Attention, 3, 2, 1, bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue sur ce nouveau live Twitch, nous sommes le lundi 20 mai, il est 9h30 et aujourd'hui on va papoter, on va parler amour, amitié, sexualité, confiance en soi, mais d'abord comment ça va, ça y est, on se retrouve après cette toute petite semaine, oh là là, non mais pitié quoi, oh là là, est-ce qu'ils sont là mes, hop là, je regarde, je sais pas si mes snipers sont déjà là, non, ils ne sont pas encore là, bonjour à toutes et à tous, bonjour à celles et ceux qui sont là, je suis ravie de vous retrouver, écoutez, moi j'ai passé une petite semaine de vacances, voilà, petite semaine, enfin non, c'est pas vrai, je suis partie en Sicile avec mon amoureux, voilà, il m'a fait une surprise, c'était drôlement chouette, donc voilà, bonjour à toutes celles et ceux qui sont là, qui nous rejoignent, je suis très heureuse de vous retrouver, contente de te revoir depuis un moment, mais oui, alors attendez, on va même se mettre un peu plus de luminosité, c'est mieux comme ça, je ne sais pas, ouais, le rêve, la Sicile, c'était très très sympa, bonjour à toutes celles et ceux qui sont là, donc, vous le savez, alors attendez, je vais fermer ça, trop bien la Sicile, oui, c'était très très cool, on a passé trois nuits, donc vraiment, c'était très très court, mais très très cool, donc, pour celles et ceux qui veulent parler de vos problèmes d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi, allez-y, envoyez-moi un petit cœur par message privé sur Discord, et moi je vais vous appeler, je profite d'être là, toi le matin, mais tu ressembles trop à l'actrice qui fait rose dans Doctor Who, ah, je ne connais pas cette, j'allais dire, ah, c'est moi, mais non, je ne connais pas cette série, écoutez, je suis enchantée de vous retrouver, voilà, en ce lundi de Pentecôte, donc normalement, c'est férié, si, enfin, j'imagine que les gens qui sont là sont en jour férié, parce qu'en fait, moi j'ai remarqué que le lundi de Pentecôte, c'est vraiment le jour férié de merde, c'est-à-dire que, c'est pas férié pour toi, parce que tu travailles, mais c'est férié pour la crèche, les assistantes maternelles, etc., donc en fait, tu dois travailler avec ton baby dans les pattes, super, pas de jour férié pour les freelancers, on est d'accord, hop là, oh, mais pour, mais mon dieu, merci mon Flo, heureusement que t'es là, oh là là, je bosse en ayant ton live en fond, oh, trop bien, trop cool, et bah écoutez, bon courage à toutes celles et ceux qui sont en train de bosser, j'ai vu qu'il y a eu 2-3 subs, merci beaucoup, pardon, j'étais en train de faire l'intro du live, simplement, mon jour de congé de base, ah, bon bah écoute, c'est comme ça, jour de solidarité, oui, jour non férié pour moi, et en plus, jour de solidarité au taf, ouais, bah je crois que c'est un peu pareil pour tout le monde, hein, alors, qui est-ce que, pour celles et ceux qui veulent nous raconter votre problème d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi, vous le savez, il vous suffit de m'envoyer un petit coeur par message privé sur Discord, et moi je vais vous appeler, donc, envoyez-moi un petit message, et puis je vais vous, je vais vous appeler, oh, il y a déjà du monde, et ça c'est beau, on va téléphoner à Gertrude, téléphoner à Gertrude, téléphoner à Gertrude, téléphoner à Gertrude, ah, elle m'a envoyé un message à 9h15, Gertrude, donc si ça se trouve, elle est, elle est, elle est déjà partie, je ne sais pas, allez Gertrude, est-ce que tu dis, est-ce que tu réponds, eh oh, est-ce que tu réponds, eh oh, bon, boulot fermé pour ma part, et bah t'as bien de la chance, là même, j'aime bosser un jour férié, car il n'y a personne, soyons solidaires avec nos papiers et mamies, oui, 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 soyons solidaires, oui, bon, ça ne répond pas, Gertrude, Gertrude, elle ne répond pas, Gertrude, il y a le téléphon qui sonne, mais personne ne répond, oh là là, ça me dit, oh là là, et bon live, d'accord, merci beaucoup, eh ben, eh ben, c'est parti, je ne sais pas si ça a sa place sur ton live, alors, là là là, j'ai été, ok, alors, attendez, bonjour de la réunion à la chance, allez, qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé pour nous raconter vos histoires, vos problèmes d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi, on va, on va papoter, moi, je vous appelle, il vous suffit de cliquer sur le lien Discord que Marie Cazot vient de faire apparaître, et puis on va, on va téléphoner, alors, est-ce que, alors, attendez, parce que, c'est un, jusqu'à, alors, ça y est, elle répond, ma Gertrude, salut, désolée, je ne suis plus disponible, bah oui, mais ma Gertrude, t'es gentille, bon, alors, on va téléphoner à quelqu'un d'autre, téléphoner à quelqu'un d'autre, une fille dans ma classe et mon foyer, enfin, sa vie a m'embêté, quoi que je fasse, elle ne me laisse pas tranquille, ok, on va téléphoner à Gertrude, téléphoner à Gertrude, téléphoner à Gertrude, téléphoner à Gertrude, et les autres, en attendant, vous m'envoyez un petit cœur par message privé, allô, allô, Gertrude, tu m'entends ? Oui, tu m'entends ? Oui, je t'entends, et toi-même ? Super. Alors, vas-y, on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, moi, c'est plutôt un problème d'amitié avec ma meilleure amie. Qu'est-ce qui t'est pas ça ? Alors, en gros, pour te la faire courte, au mois de janvier, j'emménageais dans mon premier appart, et elle devait m'aider pour mon déménagement. Normal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu un petit accident, genre, elle a glissé sur une plaque de verglas, et elle s'est cassée la cheville, donc elle n'a pas pu venir. Ok, normal. Pas de problème, tu vois. Et en gros, ce qui se passe depuis le mois de janvier, c'est que moi, je prends régulièrement des nouvelles d'elle pour savoir comment elle va. Au début, elle me répondait, pas de souci. Et là, il y a deux semaines, elle est rentrée chez elle, et depuis, zéro nouvelle. Mais vraiment, genre, j'envoie des messages, elle me répond deux jours plus tard en me disant qu'elle a besoin d'être seule et tout, et tout. En soi, je peux comprendre, mais ce n'est pas habituel, parce qu'on a l'habitude de se parler tous les jours. Ouais. Et j'avoue que je ne comprends pas la situation, en fait. Mais attends, tu lui as, comment dire, tu as crevé l'abcès, tu lui as dit, meuf, tout va bien, j'ai l'impression que tu es un peu distante, ou tu n'as pas encore osé ? C'est, en plus, plusieurs fois, tu vois, même à un moment, j'ai un peu haussé le ton en disant que moi, j'étais là pour elle et que ce n'était pas bien sympa, quoi. D'accord. Que la limite, elle pouvait prendre deux secondes dans sa journée pour me demander des nouvelles, et basta, tu vois. Ouais. Et vraiment, depuis, elle fait un peu la mort, c'est particulier. Ah, alors attends, c'est depuis que tu lui as mis un petit savon en mode, ouais, tu t'occupes, enfin, tu ne t'intéresses pas à moi, qu'elle est devenue distante ? Même avant, hein, mais j'ai l'impression que c'est encore plus depuis que j'ai haussé le ton. Oui, de toute façon, tu ne lui aurais pas passé un savon si elle n'avait pas été distante. Maintenant, cela dit, alors petite précision quand même, si tu es déçu du comportement de quelqu'un, lui passer un savon, d'une manière générale, tu vois, tu sais, tu me dis toi-même que tu as un peu haussé le ton, c'est rarement très utile. Tu sais, genre, toi, tu hausses le ton et au final, tu passes pour la méchante, tu vois ce que je veux dire ? Alors que c'est elle qui a merdé. Ouais, je vois. Donc, du coup, elle a fait comme si de rien n'était, elle était vraiment en mode, non, 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 tout va bien, je ne vois pas de quoi tu parles, et puis finalement, elle est de plus en plus distante. Ouais, c'est ça, l'excuse, enfin, l'excuse. Ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a besoin d'être seule. En soi, je peux comprendre, mais c'est plus trompe. Elle a besoin d'être seule de quoi ? Parce que tu m'as dit qu'elle vient de rentrer, elle vient de rentrer de l'hôpital ? Non, en gros, elle s'est fait opérer, puis après, pour la convalescence, elle est allée dans sa famille, et là, elle est rentrée chez elle. Et attends, mais c'est quoi votre relation de base ? Parce que, enfin, vous vous voyez souvent, vous faites quoi quand vous êtes ensemble, etc. ? Alors, elle habite à 400 kilomètres de chez moi, à cause du travail, mais avant que ça arrive, on se parlait vraiment tous les jours, et on essayait de se voir dès qu'on avait location, quoi. Ça, alors. Ok. Et donc, toi, tu lui as dit, écoute, meuf, tu me manques, je ne comprends pas, tu ne me réponds pas, et elle a fait vraiment non-événement, en mode, non, non, tout va bien, et puis en fait, elle ne t'écrit toujours pas. Ouais, c'est ça. En plus, hier, je lui ai envoyé un message en lui disant que j'avais besoin de parler, parce que la situation me pesait et que c'est ma meilleure amie, tu vois. Ouais. Tu sais quoi, ma Gertrude ? Moi, je pense que quand les gens se comportent comme s'ils n'en avaient rien à foutre de toi, il ne faut quand même pas hésiter à les croire. Alors, c'est très difficile, hein, lorsque c'est ta meilleure amie, mais là, elle... Donc, tu lui as dit que tu n'étais pas bien, elle s'en fout. Ouais, je crois qu'elle n'a même pas lu le message pour que j'ai réussi. Non, mais attends, Gertrude, Gertrude, tu es sûre qu'il n'y a pas un délire, genre tu lui as piqué son mec, tu lui fais de l'ombre, t'es méchante avec elle, t'es sûre qu'il n'y a rien du tout, hein ? Ah non, il n'y a rien du tout, elle n'a pas de mec. Non, il n'y a rien qui s'est passé. Je ne sais pas. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'elle a besoin d'être seule, il faut respecter son choix. Évidemment qu'il faut respecter son choix, mais je ne pense pas que ce soit un problème de vouloir être seule. Parce que pourquoi elle veut être seule ? Du coup, c'est quoi son problème ? Alors, elle ne m'a pas expliqué le fond du problème. Moi, je pense que les trois mois qu'elle a passés en famille ont peut-être été un peu... Comment ? Genre pour elle, dans le sens où elle a un peu une famille inclusive et qui ne respecte pas trop ses choix. D'accord. Mais moi, en fait, de base, c'était juste prendre des nouvelles et voilà quoi, parler comme avant, je ne vois pas le souci en soi. Et toi, tu n'es pas passée la voir ? Tu ne pouvais pas ? Non, je ne pouvais pas. C'était un peu incompatible avec mes horaires de travail et tout ça, mais si je n'avais plus, je l'aurais fait. Ok, et elle le sait que vraiment, ce n'était pas une mauvaise volonté de ta part ou quoi que ce soit ? Ah oui, vraiment. Écoute, moi, j'ai tendance à penser que là, vu ce que tu me racontes, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Si elle te dit qu'elle a besoin d'être seule, écoute, très bien, elle a besoin d'être seule. Je suis assez d'accord, ça ne coûte rien d'envoyer un message pour rassurer l'autre, même si, admettons, admettons, tu vois, si tu me dis qu'elle a passé trois mois dans sa famille qui est très intrusive et qu'elle le vit un peu mal et qu'elle a besoin de temps, admettons, merci pour le stop, admettons. Maintenant, moi, j'ai quand même tendance à penser que, justement, si tu viens de passer trois mois dans ta famille qui est t'as besoin, justement, de voir tes amis, etc., t'as pas forcément besoin de t'isoler. Le délire de j'ai besoin d'être seule, alors que, de toute façon, la meilleure copine, elle habite à 400 kilomètres et elle envoie juste un message en mode, mais ça va, on est toujours amis, et elle dit, j'ai besoin d'être seule, ça pue du cul. On sait très bien, c'est comme quand on est en couple et qu'on est en mode, mais mon amour, ça va, t'es un peu distant. Ouais, j'ai besoin d'espace en ce moment. On sait que ça pue du cul. On est d'accord, ma Gertrude ? Ah oui, non, mais carrément, pour moi, il y a autre chose, mais... Pour toi, il y a autre chose. Tu penses qu'il y a une histoire qu'elle t'a pas dite ? Ouais, peut-être, ou... En plus, j'ai vraiment rien fait, quoi. Tu t'es jamais tapée son frère ou un truc qu'elle aurait pu découvrir pendant qu'elle était chez ses parents ? Eh ben, franchement, je sais pas, je vois pas quoi, donc... Mais, putain, pour moi, ça me paraît bizarre, dans le sens où tu réagis pas comme ça s'il y a rien, quoi. Alors, tu sais quoi ? Moi, j'aurais tendance à penser que là, il est temps d'arrêter, de toute façon, les efforts, puisque je pense que t'en as fait assez, dis-moi ce que t'en penses, mais on est d'accord ? Ah oui, clairement. Voilà, tu vas pas te mettre à quatre pattes pour la supplier de te répondre. Donc, si tu as besoin de clore ça, je pense que tu peux te permettre de lui envoyer un message en mode, écoute, j'ai bien compris que t'avais besoin d'espace. Je t'ai expliqué que cette situation me faisait du mal, mais sans doute que tu es encore plus mal que moi. T'es, vraiment, mais... C'est pas grave. Genre, t'es là, tu déroules le tapis rouge. J'imagine que t'es vraiment pas bien. En tout cas, sache que je pense à toi. Et comme c'est trop dur pour moi de prendre des vents, je te laisse m'écrire quand tu te sentiras prête. Et toi, dans ta tête, dis-toi que c'est terminado. Ouais, c'est pas bête. Parce que là, en fait, t'es... Vraiment, tu sais, tu me fais penser à ces relations de couple à sens unique où il y en a un des deux qui est en mode, ouais, non, mais j'ai besoin d'espace, nanana, et l'autre qui est en mode, d'accord, d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire ? Mais pourquoi ? Mais t'es sûre que ça va et tout ? T'es, en fait, plus tu vas être en mode, mais t'es sûre que ça va, plus l'autre va être en mode, mais vas-y, fous-moi la paix. Tu vois l'idée ? Oui, bah ouais, c'est repoussant, je comprends. Bah, c'est envahissant, en fait. C'est lourd, c'est lourd, mais bon, toi, je... Enfin, encore une fois, je comprends, t'es, on est préparés à perdre un amoureux, une amoureuse, mais on n'est pas préparés à perdre nos meilleurs amis. Donc, forcément, quand ça arrive, on est complètement en PLS, quoi. Donc, est-ce que tu ressens le besoin de clore ça, ou pas du tout ? En fait, j'arrive à me dire qu'il y a des situations bien plus graves... Évidemment, mais on s'en fout qu'il n'y ait plus plus grave, là, on parle de ton cas. Euh... En fait, je passe le pour et le contre par rapport à notre relation, je me dis que ce serait un peu bête, entre guillemets, de terminer cette relation à cause de ça, mais en même temps, ça me pèse. En fait, le truc, c'est que c'est elle qui est en train de terminer la relation. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, oui, oui, par son comportement, ouais, elle s'éloigne. Bah, c'est ça, toi, t'es en mode, à l'aide, à l'aide, ouh, ouh, j'ai l'impression que notre relation se termine, et elle, 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 ouais, mais attends, mais j'ai le sens, t'es gentille, je reviens plus tard. Donc, là, t'as pas d'autre choix, en fait. C'est elle qui décide de ne pas te donner d'explications et de laisser la barque dériver. Tu sais, c'est une émission, c'est une émission, c'est une image que je donne très souvent. Quand t'as pas envie de t'extraire d'une relation ou de le faire officiellement, tu dis non, non, mais non, tout va bien, et puis tu laisses le truc nourrir, en fait. Là, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'elle est en train de faire avec toi. Donc, toi, puisque tu es plus claire qu'elle, t'as qu'à envoyer un dernier message en mode, écoute, je vois bien que t'es en train de... J'ai bien compris que t'avais besoin d'espace, mais là, ton comportement me laisse quand même penser que tu cherches à t'éloigner. Alors, puisque c'est ton souhait, je te laisse le faire. En tout cas, sache que moi, je t'aime et si tu veux revenir vers moi, je serai très heureuse. Enfin, tu vois, un truc sain, apaisé, en mode, j'ai compris le message, mais qui donne le ton de... Je te préviens, moi, du coup, je ne viendrai plus vers toi parce que là, je ne vais pas me mettre à genoux pour faire subsister cette amitié, quoi. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, ça me paraît être une bonne solution. Cool. Maintenant, honnêtement, je te rejoins. Je pense que ça pue un peu. Alors, est-ce qu'elle est sujette à la dépression ? Je dirais oui et non. C'est vrai qu'elle a eu une période où ça n'allait pas trop. Ouais. Et peut-être que oui, ça lui a miné le moral à ce qui s'est passé, je pense. Parce que... En fait, la seule exception qui pourrait fonctionner dans ce que tu me racontes, c'est... Alors, moi, je ne m'y connais pas trop en dépression, de toute façon, ce n'est pas mon taf, mais j'ai cru comprendre que les gens qui sont en dépression, parfois, se lâchent souvent tendance à s'isoler, à faire de l'anxiété sociale, etc., même quand c'est les meilleurs amis. Donc, est-ce que tu penses qu'elle pourrait être sujette à ça ? Ça ne me paraît pas déconnant, ouais. Parce qu'elle a quand même eu des passages à vide où j'ai été la forêt, mais justement, à ce moment-là, tu vois, on discutait. Enfin, elle était dans le dialogue. Et là, voilà. D'accord. Alors, dans ce cas-là, si tu me dis que ça ne te paraît pas que déconnant, essaie de prendre le problème sous un autre angle parce que si, effectivement, là, elle est en mode dans un stade dépressif qui est compliqué et que, du coup, elle se retrouve dans une anxiété sociale importante, si tu lui rajoutes tes problèmes en mode... Mais meuf ! Merci pour les bites. Mais si tu lui rajoutes tes problèmes, en fait, c'est encore pire pour elle. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à la limite, tu peux lui dire... Tu peux déjà lui laisser un peu de temps et d'espace. Tu vois ? Juste la laisser digérer un peu. Et, je ne sais pas, essayer de l'appeler ou la prochaine fois que tu lui écris, lui proposer un truc complètement qui n'a rien à voir avec ça. En mode, coucou, comment ça va ? Ça te dit que je passe te voir bientôt ? Ou tu vois ? Rien à voir. Ouais, ouais. Changez de sujet pour la salle. Peut-être. Encore plus. Alors, attends, il y a quelqu'un qui me dit je suis en dépression sous antidépresseur, j'ai des moments où je m'isole, je coupe contact avec l'extérieur car j'ai besoin d'être seule, je ne communique avec personne. Et d'autres où j'ai besoin de sortir plus, plus, plus. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, moi, je ne connais pas trop cette maladie, finalement, parce que la dépression, c'est une maladie. Je ne la connais pas trop et j'ai du mal à la comprendre parce que je pense que, honnêtement, je n'ai jamais dû vivre ça. Mais essaye de donner cette dernière chance-là, peut-être, avant d'être en mode, bon, allez, je lâche l'affaire. Si tu me dis qu'il est possible qu'elle soit un peu dépressive, que ça l'ait beaucoup minée, cette histoire, attends deux semaines, tu ne lui écris pas. Et dans deux semaines ou trois semaines, tu sais, vraiment, tu laisses un peu de temps. Tu envoies un message en mode « Coucou, meuf, comment ça va ? » « Et ta cheville, tu n'as pas trop mal ? » « Est-ce que ça te dit que je passe te voir bientôt ? » Comme ça, tu sais, ça donne une note positive en mode « Allez, hop, on oublie tout le reste » et tu vois ce qui se passe. Et par contre, si elle ne te répond toujours pas ou quoi que ce soit, là, il y a un moment, je peux entendre que quand on est en dépression, on n'est pas bien, etc. Mais il y a un moment, ce n'est pas parce que ta meilleure amie est en dépression qu'il faut que tu te mettes à quatre pattes ou alors que tu te fasses maltraiter, entre guillemets, parce que quelqu'un qui ne te répond pas pendant des mois, tu mérites mieux que ça, quoi. Dépression ou quoi ? Oui, oui. Il y a une forme de non-restre quand même. Exactement, exactement. Alors ça, par contre, encore une fois, je m'avance un peu, je n'y connais pas grand-chose à la dépression, mais voilà, c'est mon avis de ne pas très informer sur la dépression. Ça t'aide un peu, ma Gertrude ? Oui, parfait. Super. Bon, écoute, on te fait des gros bisous et puis n'hésite pas à nous tenir au courant de comment ça évolue. Ça marche. À bientôt. Ciao. Bon, ciao. Allez, pour celles et ceux qui veulent participer, vous m'envoyez un petit cœur par message privé sur Discord. Mon Discord, c'est Nadrichard. Vous pouvez mettre point d'exclamation Discord dans le chat et je vous appelle. Je vois que Rasta TV a découvert hier que sa meuf le trompe. Envoie-moi un petit cœur par message privé. On va t'appeler. Tu vas nous raconter tout ça. On va t'envoyer des good vibes. On va t'aider à t'en sortir parce que, mon Dieu, ça doit être horrible. J'ai vu un Reels hier sur Instagram. J'attends que vous m'envoyiez un petit cœur en attendant. Je vous raconte ça. J'ai vu un Reels hier sur Instagram d'un mec qui racontait qu'il était dans la voiture avec sa meuf et sa meuf fait un peu la gueule et ils vont se marier. Et le... Je t'ai zappe. Renvoyez-moi un petit cœur à qui je n'ai pas répondu. Et donc, la meuf fait un peu la gueule et lui dit ça va ? Elle lui dit oui, oui, non. Enfin, non, 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 ça ne va pas. Elle lui dit ah bon, qu'est-ce qui se passe ? C'est à cause du mariage ? Elle lui dit oui. Bon. Et là, il lui met la main sur la cuisse et elle dit non, non, ne mets pas ta main sur ma cuisse. Quand tu sauras, tu n'auras pas envie de me mettre la main sur la cuisse. Alors, du coup, c'est dur. Tu vois, ils attendent d'arriver à la maison. Donc là, il se passe 10 minutes de route où il raconte que c'était les 10 minutes les plus longues de sa vie. Tu m'étonnes. Et en fait, elle lui explique que donc ils se sont dans la cuisine et elle lui dit ben voilà, j'ai I have an affair. Donc, je t'ai trompé avec quelqu'un du taf. OK. Donc, évidemment, pas de mariage, etc. Et puis, je suis enceinte de ce mec-là. Bam. Et le mec raconte ça et tu te dis mais c'est vrai que ça doit être tellement ton monde qui s'écroule. Ton monde qui s'écroule, quoi. T'imagines ? Ta meuf avec qui tu vas te marier, elle te dit non seulement je t'ai trompé mais en plus je suis enceinte, quoi. Mais pas de toi. Ton Twitch, c'est un mélange d'une émission de radio et de la rubrique courrier du cœur de Phoebe dans Chamb, c'est sympa. Oui, c'est exactement ça. Déjà, elle a trompé mais en plus enceinte. Oui, oui, oui. Non, mais c'est clair. C'est clair. Bon, écoutez, mes enfants, je ne veux pas faire ma mystérieuse mais je ne vous trouve pas très observateurs. Je m'attendais à ce que vous soyez un peu plus observateurs et à ce que vous me fassiez une petite remarque. Mais, non, je change complètement de sujet. Je change complètement de sujet mais voilà, je ne vous trouve pas pas très observateurs si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, écoutez, vous voyez de quoi je parle ou pas ? Bah oui, oui, je ne vous trouve pas très observateurs. Vraiment, moi je suis très observateur mais je ne connais pas donc je veux t'as coupé tes cheveux. Non, sois-ci que je n'ai pas coupé mes cheveux. Je n'ai pas coupé mes cheveux. On est d'accord ? T'as, vous n'avez pas vu quoi ? Des mèches blondes n'en vais rien à voir. Oui, mes enfants ! Alors ? Alors, alors, alors ? Ça y est ! Ça y est, mes enfants, oui ! Oui, j'ai la bagouze ! Ça y est ! Wouh ! Ça y est, j'ai eu ma bagueuze. Oui, je suis fiancée, exactement. Exactement. Après 6 ans et 7 mois de relation, il était en bordel. Oui, Osef ! Non mais ta gueule, toi, tu viens tout niquer, là, ban, hâte, gol. Non mais ça va pas ou quoi ? Mais c'est la main gauche. Bah oui, ça c'est la main gauche, ça c'est la main droite. La main gauche, tu mets la bague de fiançailles à la main gauche ? Enfin, moi en tout cas, je l'ai mise là. Envoyer des buts, bordel, c'est le moment ! Pour payer le mariage. Pendant les vacances de la semaine dernière, c'est quand le mariage qu'on vienne tous. Alors je vous avoue que pour l'instant, je n'ai pas encore... C'était la semaine dernière que j'ai eu ma demande. Donc voilà, en espérant que tu ne vas pas avoir la même histoire du mec qui se fait tromper avant le mariage. Ce qui est bien, c'est que mon mec ne peut pas tomber enceinte. Du coup, envoyer des cas brisés pour le... Mais ta gueule toi ! Oh là là ! Mais il y a ça comme genre de gens sur mon chat ? Mais enfin, ça s'est passé comment ? Ça, je garde pour moi. Ça, c'est une histoire un peu intime. Donc, je la garde pour moi. Merci pour le sub. Et les modos seront invités. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je vous aime très fort. Mais quand même, il ne faut pas déconner. Pour fêter les fiançailles. C'était romantique, oui. C'était très romantique. C'était très, très romantique. Il y a des gens trop bizarres sur Terre en marche, sur la tête, je pense. Oui, absolument. La meuf avec qui ? Oh mon Dieu ! Oh là là ! Non mais c'est ça ? C'est ça ? Partager une bonne nouvelle sur mon chat ? Je suis déçue. Je suis déçue. Je ne pensais pas que... Mariage privé, c'est toujours mieux. Oui, oui, oui. Et puis moi, ce sera vraiment tout petit comité. Tout petit comité. Donc voilà. Now you know. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre pour enchaîner. C'est parti. Ah mais j'ai personne. J'ai personne ? Ah si. Allez, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Qui est-ce qui m'envoie un petit coeur pour un message privé ? Combien de personnes a ton mariage ? Je ne sais pas. On est humains, je n'ai pas l'impression d'avoir certains commentaires. C'est bizarre. Quand même, les gens sont bizarres. D'accord. Très bien. Qui est-ce qui m'envoie un petit coeur par message privé pour parler de vos histoires d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi ? Envoyez-moi des petits coeurs et puis moi, je vais vous appeler. Et en attendant, je regarde le message. Oh, qui est-ce qui m'envoyait ? Oh, des bites. Merci pour les félicitations, Nat. Je vous souhaite plein de bonheur. Oh, merci, 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 merci. J'ai eu peur, ok ? Flo, merci. Mais j'ai eu peur quand même. Elle n'est pas trop belle, franchement. Est-ce qu'elle n'est pas trop belle ? Moi, je la trouve incroyable. Incredible. Bah, du coup, j'ai les histoires bizarres mais je ne vais pas t'envoyer de coeur. Ok ? Je t'envoie un petit coeur juste après mais je vais me réveiller et je vous raconte mon histoire de tromperie. Très bien. Merci pour les bites. Merci, 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 merci. Allez, on va commencer la sexualité. Bah, on parle de bites, on parle de cul, on parle de huc, de huc, de huc, huc. Elle est magnifique. Oui, elle est super beautiful, franchement. Et vous savez quoi ? Je la trouve extraordinaire. Il ne s'est pas moqué de toi pour ton futur mari. On est d'accord. Alors, pour la bague parce que c'est ma bague. Allez, on va. Tu vas te marier. Bah, écoute, il faut croire. Il faut croire. Inch'Allah. Alors, non, non, mon histoire peut aider d'autres personnes. Je passe volonté à en parler. Long story short. Je vis un deuil d'amour sur une personne bien vivante que la maladie a éloigné de moi. J'ai été pendant de nombreuses années dans l'illusion qu'un jour, ça reviendrait comme l'amour. Mais oui, on va appeler. On va appeler cette personne. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Ça a l'air d'être une histoire digne d'un roman. On téléphone à Gertrude. Téléphone à Gertrude. Téléphone à Gertrude. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Alors, Gertrude, t'as pas dû accepter le micro sur Discord ? Gertrude. Ah, mais elle a raccroché. Ben alors ? Allô ? Les autres, envoyez-moi un petit cœur par message privé que je puisse vous appeler. Allez, les gars, le train de la hype est là, j'avoue, j'avoue. Faites péter le train de la hype pour mon mariage. Wouh ! Oui, allô ? Oui, salut, Gertrude. Comment ça va ? Ça va, ça va. Tu m'entends bien ? Oui, très bien. Alors, super. On t'écoute. Raconte-nous ton histoire. Ah, c'est une longue histoire. Alors, sans trop de détails parce qu'on ne va pas y passer une heure, mais vas-y. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, je suis assez âgée maintenant et c'est une histoire qui date maintenant d'il y a une quinzaine d'années. T'es assez âgée, c'est-à-dire ? Ouais, j'ai bientôt... J'approche des 40 ans. Oh, ça va ! Ça va, tu m'as mis ? Bon, ok. Alors, vas-y, raconte. Et pendant mes études, en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui était fabuleux et qui, pour moi, à ce moment-là, était l'homme de ma vie. Ok. Et ça a été une relation complètement idyllique pendant 7 ou 8 ans. Wow. Et à un moment, la maladie l'a éloigné de moi. C'était quoi comme maladie ? Désolée, je suis toujours très émue. Bah oui, je vois ça. Dis donc, 15 ans plus tard, c'est fou. C'était quoi comme maladie ? Alors, c'est là où... C'est le problème de tout ça. C'est que... C'est très dur d'avoir un diagnostic là-dessus. C'est-à-dire, j'ai entendu... On a entendu 5 diagnostics différents de la part des psychiatres. Donc, compliqué. Mais en gros, c'était quoi les symptômes, du coup, de la maladie ? Bah, en fait, c'était quelqu'un de très altruiste, très porté vers les gens, qui aimait beaucoup discuter avec eux, qui aimait la vie, qui avait une imagination ultra fertile, qui adorait inventer des choses. C'était un petit inventeur. Et du jour au lendemain, suite à la maladie, à cause des médicaments, au début, c'était surtout quelqu'un qui faisait tout ce qu'il pouvait pour pouvoir garder son travail et qui, quand il rentrait le soir, s'allongeait sur le canapé et regardait dans le vide pendant des heures. À cause des médicaments ? À cause des médicaments au début. Et puis après, en fait, ça a changé sa personnalité. C'est passé à quelqu'un de paranoïaque, qui avait peur de tout ce qui... de tout ce qui s'approchait de lui, qui devenait beaucoup moins altruiste, qui, quand ça n'allait pas pour moi, n'avait plus cette vision qu'il avait sur mes sentiments. OK. Enfin, bref, c'était quelqu'un qui a complètement changé à l'intérieur de lui. À cause... Donc, c'était quoi les médicaments ? C'était des antidépresseurs ? C'était... Je ne veux pas dire le nom du médicament, mais c'est quelque chose qui influe énormément. C'était considéré comme une maladie psychologique, donc prescrite par un psychiatre. Et ça a... En gros, ça l'empêchait de faire des espèces de délires dans lesquelles il oubliait de s'alimenter et de boire. Mais après, si, tu peux nous dire le nom du médicament. Pourquoi tu ne veux pas nous le dire ? Parce que j'ai pas envie que si jamais quelqu'un puisse tomber dessus, puisse faire une liaison quelconque avec moi ou là-dessus. Moi, j'ai quand même envie de savoir qu'elle est le nom de ce médicament pour surtout jamais en prendre de ma vie. T'en fais pas, c'est prescrit par des psychiatres et j'imagine que ça doit être très utile dans le cas de certaines maladies. Mais en tout cas... Mais donc, ce médicament a complètement changé sa personnalité. OK. Et alors ? Je ne sais pas si c'est le médicament qui a changé la personnalité ou si c'est la maladie en tant que telle parce que le médicament a fonctionné dans le sens où ça l'a aidé à se remettre de cette crise qu'il a faite pour revenir à un état normal. Mais ça a changé durablement sa personnalité puisqu'après ça, je suis restée 10 ans avec cette personne en espérant que... T'as attendu 10 ans de retrouver ton avatar, en fait ? Je pensais que c'était temporaire comme le fait que les médicaments le mettent complètement à plat. Je me disais que c'est quelque chose de temporaire, il va... Parce que les médicaments, il a continué de les prendre pendant ces 10 années-là ? En fait, c'est un médicament à vie, c'est un traitement à vie, t'es obligé de le prendre tous les jours de ta vie. Oui, donc si c'était effectivement le médicament qui changeait son comportement, aucune chance que ça revienne. Dans le sens où c'était censé canaliser cette hyper-créativité, cette hyper-imagination qui l'emmenait à faire des crises où il s'oubliait lui-même, le médicament, je savais que ça impacterait le côté créatif de la personne, je ne pensais pas que ça impacterait aussi durablement d'autres aspects de sa personnalité. Je me disais que c'est le temps qui s'habitue parce qu'en gros, un médicament, quand tu vas commencer à le prendre, il va faire beaucoup d'effets et puis au fur et à mesure du temps, tu t'habitues et au fur et à mesure, tu reprends. Ça laisse quand même place à une nouvelle version de toi. Donc j'espérais que cette nouvelle version serait beaucoup plus proche de ce qui l'avait été. Ok. Et dix ans après, ce n'était toujours pas le cas, je voyais. Et le problème, en fait, c'est que quand tu as aimé, quand tu aimes quelqu'un aussi fort et qu'il y a des petites choses qui te font reprendre espoir, tu vois, régulièrement, des petits trucs sur lesquels même toi, tu te dis, merde, il est en train de revenir, je ne peux pas abandonner maintenant, il est en train de revenir, il va être là. Et actuellement, là, je suis toujours en train de faire le deuil de me dire, cela maintenant, je me suis séparée de cette personne depuis maintenant trois ans. D'accord. et je suis toujours dans le deuil de cette personne et le problème, c'est que cette personne vit cette personne dans le sens où on t'apprend à faire le deuil d'une personne que tu ne vois plus du tout. Quand tu la vois plus, c'est quelque part plus simple. Mais quand cette personne vit et te parle et a possibilité d'interagir avec toi, c'est... Mais alors, attends, tu n'as pas tout à fait coupé les ponts avec lui ? Non, parce que je... Quelque part, il y a toujours eu de... Déjà parce qu'il y a toute l'affaire, il faut savoir qu'on s'est mariés, donc forcément, il y a des divorces, qu'on a dû gérer, ce genre de choses qui, quelque part, te gardent un lien de contact. Et on a aussi... On a aussi des animaux en commun qui font que... Non mais attends, Gertrude, parce que là, tu as vu l'état dans lequel tu es trois ans plus tard. Alors j'entends, le divorce et tout, tu es obligée de rester en contact. Mais là, il y a un moment, tu as vu dans quel état tu es trois ans plus tard ? Alors qu'en plus, ça faisait dix ans de plus que tu étais en mode bon ben j'attends. C'est-à-dire que là, il est très très grand temps de couper le contact, Gertrude. C'est dur. Ah ben alors, attention, je sais, je sais, mais il faut absolument parce que là, ok, tu l'as quitté, mais l'espoir, tu sais, ce qui fait mal, c'est l'espoir déçu. Pendant dix ans, tu as eu de l'espoir déçu, tu étais avec lui. Tu as trouvé le courage de le quitter en me disant bon allez, ça suffit maintenant, j'en peux plus d'être déçu, mais tu continues de cultiver l'espoir en continuant de rester en contact avec lui. Tu ne peux pas faire ça ma Gertrude, tu te fais trop de mal. Parce que les animaux en commun, j'adore les animaux, moi-même, j'ai un chien et je l'aime plus que tout, mais je peux te dire que pour sauver mon cœur, bah tant pis, je lui laisse le chien, tu vois. Ah ouais, je ne peux pas. Bah il te laisse alors. C'est mon enfant. Non mais tu vois ce que je veux dire Gertrude, là il y a un moment, là ça te fait trop de mal, tu es complètement bloqué dans cette histoire d'amour, ou tu sais quoi, ça me fait penser à un... au livre de Marc Lévy, tu sais où, je ne sais plus comment il s'appelle ce livre où il n'y a que lui qui voit sa meuf et c'est ça la chute justement en fait, il est amoureux d'un fantôme et il n'y a que lui qui la voit. Vous avez le nom de ce film, de ce livre ou pas ? D'ailleurs, ils l'ont... Et si c'était vrai ? Et si c'était vrai, ça s'appelle ? Ou alors, J'aurais préféré vivre de Thierry Cohen, pareil. Tu connais cette histoire, J'aurais préféré vivre ? Non. Alors, c'est mon livre préféré. C'est une histoire d'amour où en gros, c'est un mec ou une meuf, enfin bref, c'est quelqu'un qui est amoureux d'une autre personne et qui a une maladie ou je ne sais pas quoi mais en fait, il est amoureux de quelqu'un qui devient horrible mais une fois tous les X années, cette personne, une journée, redevient la personne qu'il a aimée. C'est exactement ton histoire. Tu devrais le lire, enfin je ne sais pas si ça te traduit bien ou pas mais en tout cas, j'aurais préféré vivre de Thierry Cohen, super histoire. Et donc, ma Gertrude, là, toi, j'entends qu'il y a les animaux, les trucs, les machins mais en fait, il y a un moment, il faut que tu saches ce que tu veux. Je pense que la peine ou même d'ailleurs, peut-être qu'il te fera la fleur de te laisser des animaux, tu vois, mais la peine de te séparer de tes animaux de compagnie vaut le coup de la santé mentale que tu vas récupérer parce que là, en fait, tu n'as pas du tout coupé le lien et donc, tu n'as pas coupé l'espoir. Tu continues de l'observer de loin pour voir si jamais il ne devient pas la bonne personne. C'est dur après 15 ans où tu as été avec une personne où tu as été proche aussi. c'est dur parce qu'il y a aussi tous les amis qui en découlent, il y a la famille. Bien sûr. Je suis très proche de sa soeur par exemple avec qui je me suis occupée de son fils que je considère vraiment comme mon neveu donc c'est détricoter ces liens et on crée de nouveau en fonction de ça. Ça prend énormément de temps. Ça prend du temps mais pour peu que tu commences à essayer de faire ça. Parce que là, en fait, ok, vous avez divorcé. Je le fais. Je suis séparée. On a changé de... J'ai pu trouver le temps que je trouve un logement, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus simple pour moi mais voilà. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à faire en fait de faire le deuil de quelqu'un de vivant. Je comprends. Mais en fait, c'est pas le deuil de lui qu'il faut que tu fasses. C'est le deuil de votre relation. Oui. Pour moi, c'est la même chose. C'est un deuil de lui aussi parce que c'est une personne qui n'existe plus. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Et qu'est-ce qui a fait que tu as trouvé le courage de le quitter du coup ? C'est plein de red flags, on va dire. Plein de choses qui m'ont fait du mal à un moment donné et au bout d'un moment, j'ai dit j'en peux plus en fait. Ça a été... Quand on s'est marié, j'ai fait un burn-out de l'organisation du mariage et je lui avais demandé par exemple, écoute, pour la lune de miel, je te laisse gérer. Je te demande juste, voilà, tu me dis telle semaine, on pause, on part quelque part et c'est tout. Et en fait, je n'ai jamais eu de lune de miel parce qu'il n'a jamais réussi à l'organiser. Même en demandant de l'aide et tout, il n'a jamais compris à quel point c'était important pour moi, ce genre de petites choses. Oui, d'accord. Oui, tu n'étais pas à la hauteur de ce dont tu avais besoin. Oui, mais je sais aussi que c'est compliqué parce que comment tu veux reprocher à quelqu'un qui ne veut pas à cause d'une maladie, c'est tellement dur. Je suis d'accord avec toi, mais il ne s'agit pas de lui reprocher, il s'agit de, et c'est ce que tu as fait d'ailleurs, il s'agit de faire le constat de bon, du coup, ça ne me correspond plus, alors il faut que je parte et bravo, tu as réussi à faire ça. Oui, mais c'est long. Ah bah oui, ça a pris 10 ans, mais au moins c'est fait. C'est pour ça que je te dis, c'est terrible que tu aies mis 10 ans à faire ça et que trois ans plus tard, tu sois encore en mode non, mais c'est dur de couper les ponts, etc. Parce qu'encore une fois, tu as pris cette décision, tu as fait le plus dur. C'est comme s'il restait juste un tout petit coup de ciseaux à mettre, mais que tu n'y arrivais pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que c'est frustrant pour toi. Maintenant, de toute façon, tu fais comme tu peux à ton rythme, mais il n'y a plus qu'un petit coup à mettre. Et tu arrives un peu à essayer de rencontrer d'autres gens ou pas du tout ? Oui, j'ai rencontré des amis fantastiques qui m'ont aidé justement déjà à reprendre un lien amical, à sortir, à voir du monde, à reprendre goût, à faire des activités qui me plaisent à moi et c'est génial. Et aussi voir un psychologue qui m'a beaucoup aidé. Super, super, trop cool. Mais je voulais dire amoureusement parlant, tu n'y es pas encore ? Pour l'instant, j'ai peur que ça arrive à nouveau. Ah, d'accord, ok. Je travaille ça avec mon psy, mais j'ai cette peur de m'attacher parce que j'ai peur que la personne change. Et il t'a parlé de l'EMDR, ton psy ? Oui, on fait ça tout. Et alors, ça fonctionne bien ? Tu as le sentiment que ça t'aide ou pas ? Pour l'instant, ça m'aide beaucoup mais il faut le temps. Bien sûr, évidemment, Rome ne s'est pas fait en un jour. Bien sûr, ok. Bon bah écoute, merci pour cette histoire et courage à toi. J'imagine que ce n'est pas évident mais on est avec toi. Merci. On te fait des gros bisous, à bientôt ma jolie. Des gros bisous. Mon dieu, mais quel enfer. Mais vous voyez, ça, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Non, ce n'est pas marrant mais c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui vient nous raconter son histoire dans laquelle elle a vécu avec son avatar. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle est restée 10 ans avec un homme qui ne correspondait plus à l'avatar qu'elle avait dans la tête et elle est restée 10 ans en se disant mais ce n'est pas possible. Il va finir par redevenir comme avant. Allez regarder sur Google ce que c'est le MDR. C'est une technique. C'est entre l'hypnose et la... Enfin bref, c'est un truc c'est une technique pour se défaire de ses traumas. Allez regarder sur Google ce sera mieux d'expliquer que par moi et c'est prouvé scientifiquement. Ça fonctionne très très bien. Et donc oui, elle a vécu 10 ans avec son avatar. 10 ans. Pour finir par se dire non mais c'est mort et encore 3 ans après elle se dit mais mon dieu mais t'as ton avatar. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je raconte toujours... Les relations avatar il y a toujours un côté où on t'a coupé l'herbe sous le pied et elle bah c'était ça le jour où le mec il a pris des médicaments boum c'était plus la même personne quoi. Ça doit être... J'avoue ça doit être vraiment très très dur très très dur à vivre. C'est une situation plus compliquée car elle doit couper avec son passé alors qu'elle n'a rien fait pour ça. Non mais c'est ça. C'est ça. Vraiment ça doit être... Enfin... De toute façon c'est simple pour personne mais ouais très compliqué. Et le petit problème ma mère a commencé à faire des lives TikTok et mettre des photos et mon frère et ma soeur disent oui on veut une mère pas une gamine les photos attirent les dalleux moi j'en pense que c'est n'importe quoi et en plus mon frère lui montre son torse sur Instagram. Alors Cody elle fait ce qu'elle veut ta mère c'est une gantille si elle a envie de faire des lives sur TikTok elle a quand même pas besoin de votre avis ? Non ? Après que ça vous dérange ça c'est une chose elle est peut-être pas obligée de dire qu'elle est en lien avec vous mais elle fait ce qu'elle veut ta mère non ? Alors je peux comprendre que ce soit la gêne mais elle fait ce qu'elle veut c'est une grande fille elle a le droit de tenter sa chance sur TikTok si elle en a envie non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Justice pour la mère de... Ça te dérange que mon frère et ma soeur pas moi. Bah ton frère et ta soeur ils doivent comprendre que c'est pas leurs oignons quoi. Après ils sont pas obligés de s'intéresser au sujet ta mère évidemment n'a pas à parler enfin à montrer vous montrer si vous êtes pas consentant mais à partir elle fait ce qu'elle veut si elle expose pas ses enfants bah ouais c'est ça oui voilà ils la bloquent et puis voilà enfin il y a aucune raison que leur pote arrive sur le live de votre mère tu vois parce qu'à la limite elle arriverait elle appellerait les copains en mode ah venez voir ce que je fais là je veux bien mais bon elle fait ce qu'elle veut mon frère on dit oui tu es provocante alors qu'on voit rien et mais attends mais si elle a envie mais si elle a envie de faire un only fan ta mère elle fait un only fan en fait si elle a envie de avec tout le respect que je dois à ta mère si elle avait envie de montrer sa teuche ton frère et ta soeur n'ont absolument rien à dire là dessus enfin de toute façon t'es d'accord avec moi Cody donc dis à ton frère non mais c'est ça ils ont qu'à la bloquer et puis même si elle montrait des photos en string enfin elle fait ce qu'elle veut ou quoi c'est son corps son choix non mais ça va pas ou quoi elle fait ce qu'elle veut j'avoue non mais franchement je comprends que ça puisse mettre mal à l'aise les enfants ça c'est une certitude mais encore une fois c'est son choix tu as des personnes d'avance où on peut t'envoyer un coeur mais allez-y envoyez-moi toujours des coeurs parce que de toute façon j'ai jamais trop de personnes d'avance allez-y envoyez-moi un petit coeur pour un message privé tu veux m'appeler Cody viens on en parle mais attends je veux non mais Cody appelle-moi appelle-moi envoie-moi un message je veux que tu me racontes cette histoire oh wow 3000 bits mais merci mais merci 3000 bits c'est énorme c'est pour la pièce montée du mariage oh trop chou mais merci franchement ça fait trop plaisir tu veux un coeur signé médecin législatif oh qu'est l'horreur non mais merci 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 pour les bits c'est trop chou Cody Cody envoie-moi un coeur là on veut cette histoire on veut savoir ce que fait ta mère sur TikTok parce que en plus pardon mais nos parents ils sont suivis par 3 personnes oh merci pour les bits merci no bad Cody Cody tu es là moi je t'appelle je t'appelle et où est-ce qu'il est ah bah après tu vas pas être très anonyme mais je t'ai envoyé plein de fois des coeurs mais je capte pas 3 bits c'est beaucoup oui en effet et très généreux bah ouais grave grave merci beaucoup merci pour le souci on s'est fait trop plaise bon Cody tu m'envoies un coeur ou pas là on veut savoir l'histoire de ta mère c'est quand même très très croustillant non le roi soleil a plein de fans j'en suis sûre même pas tant que ça il a 900 et quelques sur Insta et puis même évidemment parfois je vois des trucs mon père il pose je dis papa putain mais arrête mais la honte la honte après bon il fait ce qu'il veut tu vois mais à la limite moi j'ai une communauté tu vois genre je suis pas une personnalité sur internet mais j'ai un peu de monde tu vois on parle quand même de centaines de milliers de personnes mais après c'est toujours pareil si mon père commençait à faire des dingueries sur internet je serais très gênée on est d'accord je veux trop savoir l'histoire de Cody Cody bon on appelle Cody regarde hop là où désires-tu aller j'appelle Cody hop là il se fait désirer j'appelle Cody téléphone à Cody téléphone à Cody téléphone à Cody téléphone à Cody qu'est-ce qu'elle fait ta mère et encore pas sûr que la mère de Cody soit si boumeuse en plus pourquoi parce qu'il est jeune Cody en plus donc ça se trouve c'est même pas une boumeuse il répond pas Cody bon on respecte son choix de ne peut-être pas vouloir raconter son histoire pour de vrai mais dans tous les cas dans tous les cas pour terminer sur ce sujet qui est quand même j'avoue intéressant important nos parents font ce qu'ils veulent quoi si nous on peut faire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux les parents aussi maintenant attention qu'on n'ait pas forcément besoin d'être related je comprends tout à fait que papa maman tu fais ce que tu veux sur internet par contre j'ai pas envie que mes potes le voient le sachent ou quoi que ce soit ça je peux comprendre par contre mais j'ai envie de débattre bah comment ça t'as envie de débattre Marie Cazot parce que de la même façon regarde si demain moi je décide de faire un only fan par exemple je peux tout à fait comprendre que mes parents n'auront pas envie d'en entendre parler non plus t'es bon ta fille qui montre sa teuche ou quoi que ce soit sur internet peut-être que tu n'as pas envie d'en entendre parler et donc bah oui tu vas faire en sorte que l'entourage notamment de tes parents ne soit pas au courant de la même façon de la même façon que les parents s'ils se mettent à faire des trucs sur TikTok bon bah tu fais en sorte que les potes de ton fils de tes enfants ne soient pas au courant bon ok tu vois mais je suis là ah il est là allez on va téléphone à Cody téléphone à Cody téléphone à Cody téléphone à Cody allo allo oui Cody qu'est-ce qu'elle fait ta mère sur TikTok on veut tout savoir alors en gros ça va faire quelques semaines environ que ma mère elle fait des lives TikTok où elle parle avec des gens etc ouais et Facebook elle met des photos d'elle bon on voit rien c'est juste des photos qui certes la met en valeur mais il n'y a rien ok et hier mon frère et sûrement ma soeur d'ailleurs parce qu'il a dit on et pas je il a dit que ma mère elle était trop provocante et qu'il ne voulait pas d'une mère qui fasse la gamine et que les réseaux c'était pas la vie et tout et que si elle continue à faire ça bah en gros il lui a mis un électrochoc en mode si elle continue à faire ça bah il ne lui parle plus quoi du coup ma mère elle a pleuré puis elle m'en a parlé moi j'étais en mode mais c'est bizarre parce que lui il montre son torse et tout sur Instagram mais là ça ne dérange pas et je me suis dit c'est parce que c'est un homme etc et que ma mère c'est une femme et peut-être qu'il ne voit pas que sa mère ça peut être aussi une femme c'est pas une mère qui reste il a quel âge ton frère ? 25 ans et à 25 ans il n'est pas capable de comprendre et ta mère elle a quel âge ? 52 et ton frère il n'est pas capable de comprendre qu'à 52 ans on a une vie comme à 25 bah apparemment ouais il a même dit qu'il a un comportement normal et tout ça fait plaisir de voir ça tous les jours en fait dans ses commentaires Facebook des fois il y a des gens qui disent des dalleux mais bon ma mère elle bloque et puis c'est normal mais attends il y a beaucoup de monde qui regarde ces lives ta mère ? je sais pas j'ai jamais été moi mais ça va normal 20-30 personnes je pense oui comme ça beaucoup de monde mais ta mère elle a pas expliqué à ton frère qu'elle fait elle fait ce qu'elle veut bah ouais ça m'a choqué j'étais en mode bah elle fait ce qu'elle veut et puis en plus attends ton frère il vit chez maman là ? non il est plus chez parce que j'allais dire putain mon gars tu vis chez maman et en plus c'est toi qui lui expliques ce que maman elle a droit de faire mais attends et du coup ta mère elle va arrêter ? je sais pas je pense pas quand même parce qu'elle aime beaucoup parce que elle s'est beaucoup renfermée elle s'est laissée aller beaucoup de temps donc là ça lui donne un peu ça lui donne confiance en elle ça doit lui faire du bien si elle le fait c'est sûr oui ah bah oui absolument ouais ouais elle dit que ça me fait du bien de parler avec les gens bon même si c'est à travers les réseaux sociaux etc voilà quoi ok et tu lui as dit quoi toi à ta mère ? elle va continuer ou pas ? bah je sais pas mais je lui ai dit qu'elle faisait ce qu'elle veut et que bah il avait pas à dire ça et tout quoi c'est dégueulasse mais c'est clair et puis c'est ultra toxique mais attends mais il est trop toxique ton frère genre arrête de faire ça sinon j'arrête de te parler mais ça va pas ou quoi ? c'est quoi ce chantage de merde là ? ah mais il a des vieilles idées moi je sais qu'il est un peu raciste et homophobe il est dans le Moyen-Âge il est homophobe alors que son frère sort avec un mec ? bah il sait pas trop mais il sait un peu ouais donc oui ah oui donc oui c'est clairement ton frère le problème quoi ouais puis ma grande soeur bah c'est pareil enfin elle dit elle je pense qu'elle l'a pas dit à ma mère mais elle pense pareil quoi après tu vois ce que je veux dire je comprends qu'en tant qu'enfant ce soit trop gênant de voir tes parents qui postent des photos pseudo sexy tu vois moi évidemment j'aimerais pas voir ça j'aimerais pas voir des photos de mes parents qui sont en mode sur les réseaux sociaux mais à ce moment là en fait tu unfriend t'as pas besoin d'être friend avec tes parents sur les réseaux sociaux et puis chacun fait ce qu'il veut quoi non ? mais c'est surtout que c'est des photos normales en fait il y a clairement rien c'est ça le problème elle est juste maquillée puis une tenue puis c'est tout quoi c'est pas non plus voilà quoi je comprends pas non mais c'est ouf alors attends excuse moi je suis en train de bannir quelqu'un hop là ouais non mais écoute écoute moi je suis moi je suis en soutien je suis en soutien avec ta mère et dis lui que ici on est en soutien avec ta mère et que chacun fait ce qu'il veut de son cul bordel de merde et en plus à ma mère il a même dit un truc assez je trouve que c'est le plus dur qu'il a dit il a dit comment dire pour nous t'es pas une mère de 50 piges mais tu passes pour une gamine chaudasse aux yeux de tout le monde alors entre nous entre toi et moi Cody parce que du coup c'est quand même important est-ce que ta mère se tourne en ridicule avec ses photos ou pas parce que les darons les boomers parce que ta mère elle a 52 ans c'est une boomeuse parfois ils ont l'impression d'être stylés et franchement ils sont ultra ridicules tu vois donc est-ce que c'est le cas ou pas ? bah non c'est des photos normales non bah non voilà c'est pas des photos bah non ils sont complètement à côté de la plaque et je suis assez d'accord avec Max Blue à quel moment tu parles à ta mère de cette façon quoi mais oui et en plus le pire c'est que ma petite soeur bon elle a 11 ans elle a essayé de défendre ma mère et il a dit bah voir ça te concerne pas ou un truc comme ça et le culot alors que lui il se mène bien de la vie de ma mère à fond quoi non mais grave non mais grave franchement écoute tu sais quoi tu diras à ta mère qu'elle a tout notre soutien et que il faut qu'elle qu'elle explique à son fils que c'est certainement pas lui qui va décider à sa place ça suffit on est plus dans les années 50 quoi ouais ok bah écoute merci pour ton histoire mon Alphonse Cody et on fait un gros bisou à ta maman et on fait pas de bisous à ton frère bah merci à bientôt ciao à bientôt non mais c'est pas possible c'est pas possible ah j'aurais demandé j'aurais dû demander où est-ce qu'il est le daron parce que enfin bon j'imagine que du coup ils sont séparés sinon elle posterait pas ça mais ah ouais force à sa maman là on va tous s'abonner au tiktok de sa mère elle va devenir célèbre et chère pour le frère non mais c'est clair c'est un ouf jamais de la vie je parle comme ça non mais à fond que t'aies quelque chose à dire à tes parents que tu dises écoute maman franchement là c'est un peu ridicule ce que tu postes etc tu peux tout à fait envoie moi envoie moi un message je vais t'appeler tu peux tu peux carrément moi je trouve que c'est important tu sais il y a il y a un moment dans la vie où on devient les égaux de nos parents c'est plus nos parents qui nous expliquent les choses de la vie ils nous on parle ensemble et on se fait des retours l'un l'autre non ils sont ils sont pas séparés ils sont mariés mais comme j'ai dit c'est pas du tout provoquant c'est juste des photos normales merci pour le sub ah oui en plus ils sont là non mais non mais what the fuck bon bah bon bref donc oui qu'est-ce que je disais mince j'ai perdu ce que je disais du coup bon bah c'est pas grave comment faire pour le discord tu mets point d'exclamation discord dans le chat tu cliques sur le lien qui va apparaître tu vas me trouver tout en haut et tu m'envoies un petit cas par message privé et je vais t'appeler et on va parler de vos problèmes d'amour, d'amitié, de sexualité de confiance en soi non mais grave jusqu'à faire pleurer sa mère quoi oui donc je disais il y a un moment dans la vie où on est d'égal à égal avec nos parents moi je sais que ça m'arrive régulièrement de dire à mes parents franchement papa là t'abuses ou alors maman là tu devrais faire différemment on a des conversations d'égal à égal c'est normal je suis une adulte c'est des adultes on discute ensemble et puis en plus comme on a un choc générationnel bah il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord et on en discute c'est ok mais les jugements le chantage c'est non ma soeur oui pense pareil mais bon elle a jamais trop été avec ma mère après ta soeur elle a 11 ans tu vois justement il est temps de l'éduquer à ce sujet là que chacun fait ce qu'il veut de son cul quoi enfin pas à 11 ans mais à 52 oui oui oh mon dieu mon dieu putain moi je peux vous dire que mon fils qui aujourd'hui a 2 ans et demi si demain il m'explique que maman tu peux arrêter de montrer son cul sur insta déjà je lui dirais alors mon fils c'est mon cul mon choix et ensuite je ne montre pas mon cul ok je peux montrer mon huc alors pas sur mon live parce que c'est mon live mais si tu veux montrer ton huc sur insta grand bien te fasse bon bah t'as été t'as été banni par Marie Cazot ma petite soeur pas du tout d'accord ah vous êtes 4 putain vous êtes 4 nous aussi on était 4 j'ai une pub j'entends rien et bah ce sont des choses qui arrivent allez on va téléphoner à quelqu'un d'autre allez on téléphone à Gertrude je pense on téléphone à Gertrude ou téléphone à Alphonse téléphone à Gertrude ou téléphone à Alphonse téléphone à Gertrude ou téléphone à Alphonse allo allo j'envoie un petit allo parce que vous avez pas la native quand je vous appelle en attendant les autres envoyez moi un petit coeur par message privé parce qu'on a un petit peu de monde d'avance mais pas tant que ça donc franchement en plus parfois il y en a un sur deux qui répond donc allez-y mes enfants allo allo ça va salut Gertrude ça va et toi oui ça fait très longtemps que je te suis ça me fait trop bizarre et bah écoute ça fait trop plaisir on t'écoute raconte nous de quoi tu veux nous parler alors c'est un problème avec ma soeur en sachant qu'elle a 20 ans et moi j'ai 22 d'accord en fait ma mère est morte il y a deux ans et bon moi je suis un peu passée à autre chose bon ça fait deux ans et elle pas du tout et bon c'est ma soeur quoi j'ai un peu envie de ne pas la laisser dans la merde mais en même temps elle fait elle agit un peu comme une personne de 12 ans genre c'est quoi déjà vu qu'il n'y a plus ma mère j'agis un peu comme ma mère donc en fait elle se comporte avec moi comme si j'étais un peu sa mère en mode crise d'ado en mode elle ne range pas sa chambre bon à la limite c'est sa chambre mais tu sais enfin sa chambre est en face de la mienne si ça pue ça pue dans ma chambre tu vois ou genre elle me parle mal elle me claque la porte au nez elle me tu vois des choses comme ça donc bon ou alors enfin elle est dans un épisode un peu semi-dépressif on peut pas dire qu'elle est dépressif parce qu'elle s'est pas fait enfin elle a pas eu de consultation je lui ai dit d'aller voir un psy elle ne veut pas y aller elle ne veut pas du tout elle ne veut pas du tout y aller bah en fait on a un peu discuté mais elle n'écoute personne voilà tu vois l'adolescent typique voilà alors que 20 ans je pense que tu peux te prendre ta vie en main tu vois je veux dire voilà carrément et il n'y a plus de figure d'autorité enfin ton père il n'est plus là il y a mon père mais en fait à l'époque tu vois il était un peu très très sévère tu vois et moi j'avais très très envie de partir dans ce moment là mais depuis que ma mère elle est devenue grave laxiste tu vois et du coup bah en fait même si moi j'essaye de serrer la vis à ma soeur bah il est de l'autre côté vraiment tu sais comme un couple tu vois ouais ouais je vois parfaitement il est en train de de casser tout ce que j'essaye de moi mettre en place mais en même temps c'est ma soeur tu vois donc je ne veux pas trouver des trucs en place donc bon alors j'ai un truc en fait là là il se passe un truc c'est que tu es en train de prendre le rôle de ta mère ce qui n'est absolument pas ta place et en plus ton père se repose complètement sur toi ah oui mais là je veux ce qui n'est absolument pas ta place non plus donc là il faut impérativement que tu retrouves ta place parce qu'il ne s'agit évidemment pas d'abandonner ta soeur mais il s'agit de garder attends tu as 22 ans meuf tu aurais 40 ans et ta soeur 20 ans tu vois je comprends mais là meuf tu as deux ans de plus que ta soeur tu n'es pas la mère de ta soeur et tu n'es pas la femme de ton père en fait donc il faut impérativement que tu retrouves ta place au sein de la famille parce que sinon tu vas péter un plomb et tu vois de toute façon si tu m'appelles c'est déjà que tu en as marre en fait là tu essaies d'aider tout le monde mais en fait tu aides tout le monde effectivement sauf toi et tout le monde se décharge sur toi et ce n'est pas ta place tu n'es pas ta mère tu n'es pas ta mère donc à la limite c'est plutôt toi qui devrais commencer par aller voir un psy pour bien pour bien pour bien mettre ça en place pour dans ta tête et que tu te sentes légitime attends excuse moi je basse je banne quelqu'un que tu te sentes légitime à dire non ça c'est pas mon travail parce que là j'ai l'impression que tu te sens coupable en fait si tu te dis bon bah allez vas-y tu sais quoi tu m'as saoulé allez fais ta life si ta chambre elle pue et ben c'est ton problème tu vas te sentir coupable or tu n'as pas à te sentir coupable parce que c'est le rôle de ton père et pour ça il faut que tu commences par avoir une conversation avec ton père en lui disant écoute papa là tu vois ça fait deux ans ça fait deux ans et enfin les choses n'évoluent pas moi je vais retourner à ma place d'enfant c'est ça qu'il faut que tu fasses il faut que tu poses tes limites alors dit comme ça ça paraît très simple c'est beaucoup plus compliqué dans la vie parce que tu vas être empreinte d'énormément de culpabilité etc mais petit à petit il faut que ton objectif ce soit de te retrouver à la place de fille et pas de maman que ce soit avec ta soeur ou que ce soit avec ton père donc tu vois par exemple à partir de maintenant quand ta soeur tu lui dis franchement ta chambre elle est dégueu tu veux pas faire un effort et qu'elle te dit non je vais pas renvoyer ma chambre tu lui dis tu sais quoi Germaine tu sais quoi Germaine moi je t'aime de tout mon coeur mais je vais arrêter de faire comme si j'étais ta mère parce que je suis pas ta mère donc bah fais ce que tu veux et puis tu retournes dans ta chambre et ça va être pareil avec ton père tu sais quoi papa je t'aime très fort mais bah je vais arrêter de faire comme si j'étais maman parce que je suis pas maman donc bah fais ce que tu veux et au bout d'un moment donc ça va prendre quelques mois mais au bout d'un moment tout le monde va voir que ah putain mais en fait Gertrude c'est pas maman et les choses vont se remettre en place mais dis moi ouais bah en fait tu vois j'ai un peu un peu essayé ça tu vois légèrement ouais comment dire vu que c'était ma mère le pilier tu vois bah actuellement la maison et enfin si je fais rien il y a vraiment le bordel partout une fois j'ai rien fait même la salle de bain ou genre juste tu sais quand il manque un truc tu peux le dire et l'écrire sur une liste que je l'achète tu vois juste ouvrir sa bouche bref Gertrude tu n'as pas tu n'as pas les moyens de te prendre un appart toute seule 22 ans tu vois bon mon père comme dit il était un peu un peu comment dire il m'a vraiment matrixé toute ma vie tu vois j'ai un peu mon cerveau bloqué à ce moment là il faut vraiment que j'aille voir un psy je sais parce que j'entends j'entends que tu as 22 ans et je sais très bien que si en plus t'es dans les études et tout enfin on n'a pas de thunes à 22 ans mais tu sais il y a les APL il y a des logements crousse il y a plein de solutions pour les étudiants qui veulent vivre seul alors parce que vraiment je préfère pour toi que tu te retrouves dans un 9 mètres carrés et une de mes meilleures copines alors non elle était dans un 12 mètres carrés elle était dans un 12 mètres carrés mais il était trop bien agencé son truc elle avait son petit cocon c'était trop mignon elle était trop bien je préfère pour toi que tu te retrouves dans un 9 ou 12 mètres carrés mais que enfin les choses se rééquilibrent plutôt que tu continues à être dans cette situation là parce que là t'as effectivement un discours de Daron qui n'en peut plus en mode putain mais si je fais rien il n'y a rien qui tourne dans la baraque oui bah oui oui donc je sais qu'il y a mille et une options il y a mille et une aides qui sont mises en place pour ça t'es étudiante ? oui franchement je te conseille vivement de regarder ça parce que là t'es en train de péter un plomb t'es en train de péter un plomb et tu as une place qui n'est pas la tienne c'est pour ça que tu pètes un plomb ah oui donc oui oui donc tu sais quoi à la limite mais mets toi tes petits gels douche à toi dans ta chambre tu la joues perso tu la joues perso tu prends tes gels douche tu te planques ta bouffe dans ta chambre mais juste t'arrêtes de porter pour tout le monde parce que c'est pas à toi de le faire mais dans un premier temps je pense que la première personne avec qui il faut que t'aies une conversation c'est ton père tu dis écoute papa c'est pas possible en fait c'est pas à moi de tout gérer je ne suis pas maman et de toute façon c'était pas à ta mère de tout gérer le ménage la bouffe les trucs le machin tu sais donc il faut que tu commences par là je pense ouais et c'est trop relou parce que personne n'a envie d'avoir cette conversation mais il faut parce que là t'es en train de péter un plomb majeure et tu n'es pas c'est pas à toi de gérer tout ça et avec ta sœur ça va se passer ça va passer par des phrases comme je te disais ou en mode bon bah écoute tu fais ce que tu veux moi j'en ai marre de faire comme si j'étais maman tu sais en vrai je suis pas maman genre ça me fait pas marrer donc bah tu fais ce que tu veux parce que tu vois une fois on s'est engueulé grave avec ma sœur parce que je lui avais fait la gueule pendant une semaine parce que bah justement tout ça et donc après je suis allée moi m'excuser de lui avoir fait la gueule pendant une semaine et et je lui avais écrit une lettre et tout tu vois en mode vraiment j'en pouvais plus parce que tu sais quand t'es pris par les émotions bah tu chiales directement voilà et du coup bah après on pleure ensemble et tout on essaye de s'excuser et après la même chose genre rien ne change et quand après c'est moi qui m'énerve un petit peu et c'est elle qui lui fait la gueule y'a rien de son côté je reviens pas vers moi je suis désemparée par cette situation c'est pour ça je t'ai dit en fait elle te fait elle pour le coup c'est la moins responsable de toute cette histoire parce que elle je pense qu'il y a un bug dans la matrice elle cherche la figure maternelle qu'elle ne trouve pas ça tombe sur ta gueule donc effectivement elle te fait vivre elle te fait subir en fait tu sais les enfants mais quel que soit l'âge on est toujours un peu comme en train de chercher le cadre la limite l'être humain fait ça on est tout le temps un peu en train de chercher la limite jusqu'à maintenant ta soeur le faisait avec ta mère et maintenant que ta mère est partie elle continue de chercher le cadre d'habitude c'était ton père qui était ultra saver donc elle a dû aller le chercher et ton père il a fait non non vas-y c'est bon hop là moi plus de cadre hop là donc en fait elle se raccroche à toi d'où ton espèce de sentiment de oh mais la pauvre si je la laisse elle a plus de cadre tu as raison mais comme ta soeur n'a pas 8 ans mais 20 il est temps que tu lui dises il n'y a plus de cadre c'est toi qui te le mets ton cadre ma grande c'est pour ça qu'il faut que impérativement que tu alors moi je te dis ça c'est rapide c'est de la psychologie de comptoir je ne suis pas psychologue etc toujours est-il que comme tout le monde le sait ici je m'intéresse précisément à ce genre de d'histoire donc je pense quand même que je ne te raconte pas de la merde 1 conversation avec ton père 2 chercher un logement 3 expliquer à ta soeur à chaque fois que que tu te rends compte que tu es en train de faire de prendre la place de ta mère de lui dire tu sais quoi Germaine je t'aime mais ça c'est le rôle de maman je ne vais plus le faire en fait mais vraiment le dire tout ça c'est le rôle de maman je ne suis pas maman fais ce que tu veux et au fur et à mesure au début elle va faire comme si de rien n'était après elle ne va pas être contente elle va essayer de te chercher un peu plus et quand elle va comprendre que non en fait c'est bon tu n'es pas maman et bien ça y est vous allez redevenir d'égal à égal mais ça prend du temps oui ça t'inspire un peu après deux ans et puis elle était malade pendant longtemps ma mère tu vois donc les rôles se sont mis petit à petit sur moi bien sûr merci pour le savoir donc il n'y a plus qu'à entre guillemets mais si tu veux là tu es dans une situation où tu t'es on appelle ça la parentification de l'enfant tu te retrouves à la place de parent tu es le parent de ta famille alors que tu ne l'es pas et c'est toxique pour toi en fait c'est toxique et sans doute que ton père est très malheureux mais toi aussi tu es très malheureuse et en fait personne ne te laisse alors je ne sais pas si tu as fait ton deuil ou quoi que ce soit mais personne ne te laisse vivre en paix et ce n'est pas normal ce n'est pas normal ce n'est pas ta place c'est la place de ton père et il est temps que tu expliques à ton père que tu vas arrêter de prendre sa place oui ok ok oui bon écoute je te souhaite bon courage n'hésite pas à nous donner des nouvelles et ne perds pas ton courage ne perds pas l'espoir Rome c'est pas fait en un jour ça va prendre des semaines et des mois peut-être même des années mais en tout cas si tu te dis à partir de maintenant je pose ma limite je ne suis pas maman et tu le dis tout haut à force de le dire tu sais ce que tu dis à ton cerveau ton cerveau le croit donc déjà pour toi ça va te faire du bien mais pour les autres à force de l'entendre et de voir que tu arrêtes de te comporter comme maman t'inquiète pas les choses vont évoluer ok 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 merci beaucoup je t'en prie courage mais Gertrude merci à toi pour ton histoire on te fait des gros bisous merci ciao toi aussi salut tellement dur putain 22 ans encore une fois elle aurait 40 piges tu sais je vois je vois bon bah oui t'as 40 piges t'as l'âge d'être une maman et puis ta soeur elle a 20 piges bon bah oui tu fais la maman tu vois je vois mais là elle a 22 ans en fait c'est une gamine Gertrude vous avez entendu ou pas comment elle parlait on aurait dit une daronne genre elle tu sais littéralement elle a la maturité d'une daronne mais en fait tu sais souvent quand on a 22 ans on est en mode ouais moi je suis plus mature pour mon âge et tout et on a l'impression que c'est cool mais en fait c'est pas du tout cool d'être plus mature pour son âge quand on est plus mature pour son âge que ce qu'on est vraiment c'est souvent qu'on a été forcé à être plus mature que ce qu'on doit être et que du coup bah il y a quand même une petite partie d'insouciance qui nous file sous le nez et c'est pas forcément une bonne chose quoi donc non Gertrude il faut qu'elle reprenne sa place un peu plus insouciante pas tout à fait insouciante parce qu'elle a 22 ans le temps qu'elle revienne à sa place elle aura 24 ans donc voilà c'est une adulte mais c'est pas la maman ce n'est pas la maman elle a pas l'espace de faire son oui je pense qu'effectivement elle a pas l'espace de faire son deuil je suis assez d'accord Laura parce qu'en fait finalement elle a dit que sa mère elle était malade pendant longtemps donc qu'est-ce qui s'est passé pendant longtemps elle elle s'est dit ok maman elle fait comme ça là et elle a pris petit à petit la place de sa mère et c'était normal non en fait c'est pas normal tu me dis que ta pote à 22 ans elle a deux enfants très bien mais on se doute que c'est son choix à ta pote de 22 ans d'avoir deux enfants Gertrude elle a 22 ans et elle s'occupe de son père et de sa soeur c'est pas son choix tu vois ce que je veux dire quand on est plus mature que ton âge tu te sens en décalé avec les autres c'est haut déjà et puis encore une fois c'est rarement c'est rarement signe d'une vie très épanouie et très heureuse d'être plus mature pour son âge tu vois généralement c'est qu'il y a deux trois trucs qui ont dysfonctionné j'ai vécu la même chose qu'elle c'est vraiment difficile j'espère qu'elle ira vite mieux bah oui on lui souhaite bien sûr ça me parle beaucoup ça me fait de la peine peut-être en parler à un psy Gertrude oui c'est ça c'est pas gratuit le Crous il y a un reste à payer même avec les autres non mais évidemment Zach de 100 évidemment quoique si ça dépend du logement pour le coup moi je me souviens que mon amie après ça dépend aussi des revenus de tes parents etc mais si si mon amie qui était au Crous elle avait 12 mètres carrés c'est tout petit 12 mètres carrés mais comme je vous dis c'était trop bien agencé son truc alors peut-être qu'elle avait eu de la chance c'était à Lyon mais c'était trop bien agencé et tout était pris par les APL c'est toujours pareil ça dépend de la taille du logement ça dépend du des revenus de tes parents etc moi mon copain est dans la peau d'un vieux il pose comme un vieux bah très bien désolé Nade mais j'arrive au tournoi bah pas de soucis allez on va téléphoner à quelqu'un d'autre pour saluer ceux qui veulent partir généralement le Crouch tu as des logements de 9 mètres carrés pour 200 euros alors moi ma référence c'était à Lyon parce que j'ai fait mes études à Lyon à Paris le Crouch c'est à partir de la 3ème année de fac ah ouais putain ah ouais en même temps c'est une aide complémentaire aux revenus des parents même si on est déclaré seul aux impôts oui enfin bon après c'est des mais vous voyez ce que je veux dire il y a des aides pour le logement il y a plein de choses qui sont pensées pour les étudiants alors oui tu vas peut-être avoir encore besoin de sortir un peu de sous de ta poche mais si c'est le prix de ta liberté putain je peux te dire que t'as envie de le faire et comment dirais-je ce sera pas ce sera beaucoup moins cher qu'un logement standard entre guillemets alors oui c'est petit ou une colloque enfin il y a mille et une façons en fait si t'as envie de partir du logement familial oui c'est compliqué évidemment mais là en fait on peut pas parler de confort dans son logement familial à l'Algertrude puisqu'elle est devenue la daronne elle raconte que le ménage les courses la bouffe tout si c'est pas elle qui s'en occupe bah il y a personne qui s'en occupe autant que ce soit dans son appart à elle en fait donc oui il y a des aides oui disons que pour accéder à un logement c'est plus simple avec le statut d'étudiant mais elle a dit qu'elle était étudiante donc ça tombe très bien donc voilà là elle a ses études à gérer il y a pour Paris même peut-être en banlieue oui t'as mais c'est ça il y a mille et une façons de faire merci pour le sub semez vous toutes et tous on a besoin de votre soutien on va téléphoner à quelqu'un d'autre pour parler de vos histoires d'amour d'amitié de sexualité de confiance en soi envoyez moi un petit coeur par message privé je vais vous appeler on téléphone à Alphonse téléphone à Alphonse téléphone à Alphonse téléphone à Alphonse qui joue à Red Shadow à Shadow Legend je sais pas ce que c'est mais j'imagine qu'il va pas répondre vu qu'il est en train de jouer quand on a envie de partir je pense qu'on peut se donner les moyens oui après t'sais ça peut sonner comme si c'était facile et c'est jamais facile de partir on est bien d'accord surtout quand on a pas de sous etc c'est une grosse organisation mais si c'est le prix de ta santé mentale ça vaut le coup de s'organiser je pense et de prendre le temps de le faire même s'il faut avoir un boulot à côté de ses études même si c'est moins pratique je pense que c'est plus facile d'avoir un boulot à côté de ses études et son petit appart tout seul que de gérer son père, sa soeur une énorme baraque et ses études chacun voit midi à sa porte bon il répond pas Alphonse alors on va téléphoner à quelqu'un d'autre alors j'appelle dans l'ordre mais ça n'arrive pas je remarque ah bah tiens on va parler d'alcool hop on téléphone à Alphonse ou téléphone à Gertrude téléphone à Alphonse téléphone à Gertrude téléphone à Alphonse téléphone à Gertrude téléphone à Alphonse je sais pas si c'est un Alphonse ou une Gertrude je téléphone je mets un petit allo mais ça ne répond pas pas d'accord partir des fois en culpabilité juste beaucoup trop de laisser ses proches et se libérer seul sans nous oui mais encore une fois c'est justement pour ta santé mentale que tu pars donc oui même si tu culpabilises il y a un moment tu sais poser ses limites c'est toujours culpabilisant pourquoi c'est culpabilisant ? parce que tu te rends compte en fait que les autres comptaient sur toi et c'est justement pour arrêter ça que tu pars tu vois bon bah ça répond pas décidément qu'est-ce qu'il se passe là ? allez envoyez-moi des petits cœurs pour un message privé parce que j'ai que des gens qui répondent plus ça fait quelques mois que je sors d'une relation toxique et bah on va téléphoner wouh téléphone à Gertrude 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 est-ce que ça va répondre ? parce que décidément là j'ai que des gens qui répondent pas allô ? j'ai peur de plus avoir le sentiment oh mais non allez réponds Gertrude on t'attend perso je comprends je commençais à étouffer chez mes parents donc j'ai pu m'arranger pour me faire héberger par une pote la fameuse Souloc à Lille-Saint-Denis et bah c'est trop bien ça j'ai ah oui d'accord j'ai fait mais tu vois pas bah non Nad je danse quand tu chantes ton tube de l'été mais personne répond c'est la troisième personne d'affilée qui met un vent enfin ça va pas ou quoi ? pourquoi vous mettez des vents comme ça ? bon bah je téléphone à Alphonse ma femme veut divorcer et elle m'a trompée oh là 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 mais pourquoi c'est pas toi qui veut divorcer ? bon on va téléphoner à Alphonse téléphone à Alphonse téléphone à Alphonse allô ? salut salut Alphonse comment ça va ? alors moi c'est Arnaud oui mais j'appelle alors toi t'es nouveau sur la chaîne j'appelle les garçons Alphonse par souci d'anonymat bon c'est trop tard pour toi mais je t'appellerai quand même Alphonse alors on t'écoute raconte nous qu'est-ce qui t'arrive ? en gros je te mets juste le contexte ma femme faut savoir qu'elle est étrangère et péruvienne d'accord elle a fait 10 000 km pour me rejoindre d'accord il faut savoir qu'au Pérou soit t'es très riche soit t'es très pauvre et elle fait partie de la catégorie des très riches genre sa famille et en fait elle est arrivée en France donc pour elle c'est un pays riche la France tu vois et elle s'attendait à beaucoup de choses tu vois comme ? comme avoir la vie parfaite comme elle se voyait à la télé tu vois comme la France c'est un beau pays les garçons sont plus romantiques que chez elle enfin beaucoup de choses ah oui tous les clichés parisiens en mode on va partir dans le sud de la France chaque été avec les enfants c'est ça tu vois et en fait le truc c'est qu'elle avait beaucoup d'envie tu vois et elle s'est dit pays riche les gens sont riches là-bas aussi tu vois donc elle elle arrive avec ce bagage-là où elle était dans une université ultra payante où elle était première de son université donc c'est une fille très intelligente tu vois d'accord et elle s'est mise en couple avec moi où dans son pays elle n'est pas considérée comme une femme belle pour une femme latine et moi en France je ne suis pas considérée comme un gars beau dans la moyenne mais pour elle je suis beau et pour elle pour moi elle est belle oui de toute façon c'est tout ce qui compte on s'en branle de ce que pensent les autres ouais voilà c'est ça et en fait on s'est mariés au bout de deux ans de relation et notre mariage a tenu deux ans et en fait ce qui s'est passé c'est que quelques jours avant son anniversaire j'ai fait une dinguerie donc c'est de ma faute tu vois tu as fait quoi je suis allé sur Insta et j'ai regardé des culs tu vois oui enfin c'est pas grave t'as le droit de regarder des culs t'as le droit de te branler sur un site porno aussi enfin où est le problème et à partir de là en fait elle a commencé à faire des nudes de elle elle a caché son téléphone elle est abonné à des sites de rencontres quoi attends juste parce que t'es allé regarder des culs sur Insta t'as pas discuté avec les meufs en question t'as regardé des culs je te jure j'ai jamais maté une meuf j'ai jamais parlé à une meuf je lui ai confié ma vie je lui ai donné tout mon amour enfin j'ai tout fait et elle c'est ultra toxique pour se venger elle a commencé à faire des nudes mais à qui je sais pas en fait et Rusta j'ai retrouvé sur un snap en fait j'ai retrouvé l'histoire Google en fait sur mon PC comment supprimer son snap enfin j'ai trouvé plein de trucs comme ça et ça a commencé tu vois le 18 mars tu vois et elle a commencé à me cacher beaucoup de choses j'ai vu qu'elle s'était abonné à des sites de rencontres parce qu'en fait elle utilise mon ordinateur donc j'ai ses mails j'ai tout tu vois j'ai tout vu et il faut savoir qu'en France elle a pas d'amis enfin mon ex tu vois elle a pas d'amis elle a personne tu vois elle a que mes amis à moi qui sont devenus ses amis mais ça tu vois c'est ultra red flag parce que en 3 en 4 ans du coup qu'elle était en France tu t'es pas fait un seul ami c'est ultra bizarre trop bizarre c'est fait mes amis tu vois oui bah ça marche pas c'est pas bon elle a maintenant ça fait 3 mois 4 mois qu'elle a une amie qu'elle a rencontrée à son travail parce qu'elle a commencé à prendre un travail parce qu'elle peut pas faire son travail en France elle était professeure pour enfants handicapés dans son pays mais ici ses diplômes ils valent rien tu vois donc maintenant elle bosse à McDo tu vois donc elle me fait souvent le reproche ouais voilà pour toi j'ai quitté mon pays moi dans mon pays j'avais pas besoin de payer de loyer de rien du tout parce que le SMIC il a 400 euros je touchais 1500 euros par mois ouais voilà tu vois et en France bah c'est pas la même chose le SMIC c'est mon 3 surprise c'est pas la même chose en France qu'au Pérou on le sait quoi enfin c'est elle est si intelligente que tu le racontes elle s'en doutait bien quand même bah franchement ouais et le truc c'est que bah j'ai maté des culs je l'avouais tu vois et en fait avant notre mariage déjà c'était inscrit sur Tinder c'était mon cousin qui me l'avait dit et qui m'avait mp et je lui ai dit non t'inquiète c'est pas vrai je lui ai demandé elle m'a dit non elle est partie au toilet je lui ai pris le téléphone avant qu'elle parte au toilet effectivement j'ai vu qu'elle parlait sur Tinder à des mecs avant notre mariage tu vois non mais je lui ai pardonné non je lui ai pardonné non j'ai pardonné si si mais attends mais pourquoi t'as pardonné Alphonse tu te maries pas avec quelqu'un qui est encore sur Tinder mais je l'aimais réellement mais oui mais ça ça justifie pas d'être con ouais je sais non mais Alphonse tu trolles ou pas prends mémois que tu trolles pas parce que là je suis à fond dans ton histoire tu trolles pas la tête de ma mère c'est vrai mais je peux te raconter des dingueries qui s'est passées sur toute notre couple tu vois il s'est passé souvent des trucs en fait à chaque dispute qu'on a eu elle allait sur Tinder ou elle allait parler avec des mecs parce que elle se vengeait genre elle se vengeait en fait ouais et en fait elle dès le moment qu'on avait des disputes ça pouvait durer jusqu'à 3h 4h du matin et je la suppliais des fois j'en pleurais laisse moi dormir et en fait elle me disputait à me disputer j'étais obligé de m'enfermer dans la salle de bain et de dormir dans la baignoire des fois et pourquoi parce qu'elle était violente non elle était pas violente mais elle me parlait elle arrêtait pas elle voulait pas me laisser dormir genre elle me criait pas dessus mais elle me parlait fort tu vois elle était insistant je lui disais oui excuse moi de ça je sais pas c'est un exemple j'ai laissé j'ai pas fait le linge t'es promis désolé et elle était capable jusqu'à 3h du matin alors que je bossais à 6h de m'harceler sans s'arrêter elle m'interdisait de sortir à la maison elle a supprimé deux de mes meilleures amies filles une amie que je connais depuis mes 6 ans qui était ma voisine que j'ai vécu toute ma vie avec elle et qui est ma belle soeur et une autre amie que j'étais très proche elle les a supprimées de ma vie bon alors Alphonse on a bien compris Alphonse on a bien compris c'est une meuf toxique bon de toute façon c'est clairement pas parce que t'as ma TDQ une fois sur Insta et je le rappelle on a le droit discuter avec la meuf en question c'est une autre chose mais on a le droit d'aller se branler que ce soit sur Insta ou sur YouPorn vous faites ce que vous voulez donc mon Alphonse c'est clairement pas à cause de ça puisqu'elle le faisait déjà avant juste avant votre mariage elle était déjà sur Tinder je le rappelle donc t'en es où là avec cette meuf là justement tout ce qui je vais te raconter tout ce qui s'est passé ce mois-ci en gros enfin le mois de mars elle a envoyé des nudes à des mecs enfin je crois parce que j'ai trouvé plein de nudes sur son téléphone elle s'est abonnée à des sites de rencontre mais genre 3 ou 4 genre elle est sur Tinder iDating Bumble enfin que des trucs comme ça tu vois vous êtes encore mariée quoi ? vous êtes encore mariée on est en plein divorce d'accord ok en fait le truc c'est que quand j'ai découvert tout ça elle est partie en Angleterre pendant deux jours ouais juste à la D-pop tu vois elle a disparu elle me donnait pas de nouvelles donc j'ai contacté sa seule copine et elle est revenue elle m'a fait bah vu que t'as dit à ma copine ce que j'ai fait etc et bah on divorce tu vois donc attends elle t'a dit quand que vous divorcez le il y a pile un mois je crois le 14 avril un truc comme ça ok et en fait on s'envoyait quand même des messages elle me disait qu'elle m'aimait elle est repassée à la maison elle m'a embrassée elle a couché avec moi elle est venue elle a couché avec moi elle m'a dit qu'elle m'aimait qu'elle voulait arranger des choses et tout et moi je devais m'améliorer parce que j'ai pas assez pris soin d'elle tu vois c'est vrai ça ou pas Alphonse tu trouves que c'est vrai ou pas de quoi ouais franchement il y a des fois j'ai abusé j'ai pas été aussi présent qu'elle en avait besoin parce que je suis un gamer tu vois je passais souvent du temps à jouer et résultat quand on regardait une série tous les deux j'étais sur mon téléphone en train de jouer pour regarder la série alors sans te trouver des excuses en fait j'ai quand même l'impression que de toute façon depuis le départ on était sur une nana qui était très très haute en couleur et qui avait besoin d'énormément d'attention et potentiellement que toi bah t'avais pas t'étais pas capable mais tu sais sans être désagréable on est capable ou pas de remplir les épicines émotionnelles de l'autre j'ai l'impression qu'elle elle est vraiment tout là-haut et que toi bah t'es juste average et du coup bah clairement elle était en déficit émotionnel depuis le départ ce qui ne justifie certainement pas tout ce qu'elle t'a fait mais elle en est devenue toxique en fait d'être complètement pas du tout remplie de ses besoins émotionnels mais donc ok donc là vous êtes en plein divorce et alors ? Et là elle m'a demandé de venir revivre à la maison en tant que colloque hier et j'ai accepté Ah bah non mais pourquoi ? Excuse-moi mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Bah en fait en gros je préfère ses parents nous ont passé 10 000 euros pour qu'on achète une maison donc c'est sur mon compte à moi et en gros Alors t'as quoi ? Pourquoi c'est sur ton compte à toi ? Parce que c'était pour qu'on s'est acheté une maison à deux c'était notre cadeau de mariage Bah oui mais pourquoi c'est pas sur son compte à elle c'est ses parents à elle ? C'est parce qu'elle elle avait pas de compte en France à l'époque Ouais ok Et là en fait elle me réclame les 10 000 euros plus la moitié des meubles qu'on a acheté en commun Elle demande la totalité des sous qu'on nous a donné pour l'achat de la maison plus la moitié des meubles et le jour où elle déménage Et elle veut vivre à la maison et draguer ses mecs je lui ai dit la seule chose que je t'interdis c'est de ramener des mecs à la maison Mais Alphonse pardon mais pourquoi tu veux aller en colloque avec elle alors que c'est un beau divorcé ? Enfin ça n'a pas de sens qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que je l'aime ? Ah bah non je suis désolée mais non tu peux pas venir faire ouin ouin ici en mode ouais c'est pas bien et tout et puis après me dire mais je l'aime non c'est pas vrai si tu l'aimais tu viendrais pas tracher sur sa gueule publiquement devant 1000 personnes tu l'aimes pas ? Je t'ai pas raconté les dingueries qu'elle a fait je te dis juste que là en fait je l'aime tellement fort que je lui ai dit je te pardonne tout tu veux voir d'autres mecs je suis tellement matrixé ça fait un mois en fait qu'elle me dit que des reproches de notre relation et moi je lui fais que des choses bénéfiques en fait elle me dit que ça fait 4 ans qu'elle n'est pas heureuse avec moi tous les voyages qu'on a fait ensemble dans d'autres pays tous les trucs qu'on a fait toutes les choses que j'ai fait c'était pas assez bien C'est quoi ton but là en nous racontant ton histoire tu veux faire quoi ? Je veux juste savoir si je fais des dingueries ou pas en fait Mais tu trolles c'est pas possible Alphonse pardon mais il faut vraiment être très 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 idiot pour pas comprendre que tu fais de la merde là Ouais je sais mais je sais pas je l'aime je suis teubé je sais Ah bah oui là c'est de la bêtise si tu veux je suis sous médicament en fait je suis ancien anxiolétique depuis un mois parce que j'ai pas réussi à travailler pendant deux semaines et elle vient à la maison comme ça passager avec ses clés a fait son linge et elle fait des reproches et elle va Mais Alphonse en fait là autant c'est pas ta faute t'es tombé sur une meuf qui est vraiment trop haute en couleur pour le dire poliment ça c'est pas ta faute par contre c'est ta responsabilité d'arrêter de te faire prendre pour un con c'est ta responsabilité de mettre tes limites et là tu m'appelles en disant ouin ouin il se passe ça il se passe ça mais bon je l'aime ta responsabilité je suis désolé mais là tu sais très bien yes you know de toute façon déjà la meuf elle était sur Tinder le jour avant de vous marier blablabla tout ça tu savais t'as fermé les yeux tu voulais te marier t'étais amoureux etc ok là ça fait X années qu'elle se fout de ta gueule qu'elle te fait vivre un enfer qu'elle te fait du chaud au froid chaud au froid c'est ta responsabilité de dire stop et je vais te dire pourquoi parce que si tu le fais pas personne le fera à ta place c'est impossible ouais mais j'en suis incapable réellement dès qu'elle m'envoie un message je suis happy je récupère le soutenir je récupère l'appétit et je lui réponds à ce moment là pourquoi tu m'appelles ben justement je veux dire comment je sais pas comment faire pour trouver une solution pour me sortir de tout ça ouvre les yeux ouvre les yeux arrête de te bercer d'illusions rends-toi compte que personne personne ne personne ne mérite d'être traité comme ça tout simplement et c'est pas ça l'amour du tout du tout du tout là tu te manques de respect de A à Z si tu veux t'as vu j'arrive même pas à être dans l'empathie tellement tu te manques de respect ah ouais mais j'imagine bien même moi je me rends compte même mes potes ma famille t'es en plein divorce en fait soit logique qu'est-ce que tu veux dans la vie est-ce que tu veux continuer de te faire rouler dessus comme ça ou est-ce que est-ce que t'as envie d'avancer si tu veux j'aimerais bien en fait que si elle vient revivre ici qu'on puisse se remettre ensemble en fait ben explique ça soit on se remet ensemble soit tu viens pas vivre avec moi pose ta limite bah en fait elle m'a dit qu'elle vient revivre ici pour le temps de se chercher un appartement parce qu'elle a pas les moyens de rester chez sa pote que sa pote allait vivre dans un tout petit appart et que bah ça serait bien Alphonse je suis désolé mais honnêtement je suis convaincue que tu trolles parce que tu peux pas m'expliquer ça comme ça si c'est vrai Alphonse si c'est vrai admettons si c'est vrai arrête arrête les frais là ça suffit ça suffit elle est dans la merde et je veux pas qu'elle soit dans la merde elle est pas dans la merde tu m'as dit toi même qu'elle était riche que ses parents étaient riches qu'ils ont de la thune tout va bien elle est pas dans la merde là c'est toi qui es dans la merde je te le dis donc en fait ouvre les yeux ouvre les yeux parce que soit tu je te souhaite vraiment d'être en train de troller Alphonse c'est au pire bah écoutez ça aurait été croustillant t'as plein t'as plein t'as plein d'imagination et bon bah écoute c'est super on aurait été 1200 à écouter ton histoire soit tu trolles pas et vraiment mon pauvre quoi ouvre les yeux je peux rien te dire de plus si tu trolles pas ouvre les yeux et si tu trolles bien joué c'était croustillant mais je troll pas et tu sais que j'ai découvert qu'il y a maintenant que ça fait 4 ans qu'il n'y a publié rien sur son Insta de moi et rien sur son Facebook de moi il n'y a aucune photo de moi nulle part ça on s'en fout c'est les réseaux sociaux la vie c'est pas mon trait c'est ton amoureux sur les réseaux sociaux moi elle se connecte à mes réseaux pour publier des photos d'elle Alphonse t'as mon avis ça suffit on arrête les frais désolé non non sois pas désolé moi je suis désolé pour toi si ton histoire est vraie encore parce que encore une fois c'est très rare que j'ai du mal à croire aux histoires mais là ouvre les yeux ouvre les yeux en fait c'est il n'y a que toi qui peux arrêter ça là tu te fais rouler dessus comme jamais t'as quel âge j'ai 32 ans elle en a 27 t'as 32 ans t'attends quoi t'attends qu'elle tombe enceinte de plus jamais pouvoir t'éparer ça fait 2 ans qu'on n'y arrive pas bah tant mieux franchement c'est la chance de ta life mon grand c'est la chance de ta life t'as mon avis fais ce que tu veux fais ce que tu peux tu sais quoi si tu veux viens prendre rendez-vous en privé avec moi sur mon site on en parle je t'explique comment on fait pour la quitter etc je t'accompagne il n'y a pas de problème mais là là il faut que tu commences par ouvrir les yeux parce que là t'es dans un déni qui est juste trop énorme ok ? ouais ça marche courage Alphonse encore une fois je souhaite de tout mon coeur que tu sois un troll non bah désolé non on te fait des bisous ciao merci c'est pas possible il y a un moment le seul conseil que je puisse donner si si quelqu'un se retrouve dans l'histoire qu'on vient d'entendre là le seul conseil le premier conseil encore une fois si c'est pas un troll le premier conseil c'est respecte-toi respecte-toi parce que vous avez vu c'est ça qu'il se dit à 32 ans c'est triste à 32 ans c'est n'importe quoi même moi je n'arrive pas à être dans l'empathie tellement il se respecte pas c'est ça que je vous explique comment tu te traites ça donne exemple aux autres de comment te traiter il se traite tellement mal encore une fois si c'est pas un troll il se traite tellement mal lui-même que même moi j'ai du mal à lui dire mais pauvre Alphonse comment t'en es arrivé là impossible tu peux pas te traiter de cette façon là si tu te traites toi de cette façon là j'ai même pas envie d'être dans l'empathie c'est horrible vous vous rendez compte même moi alors que c'est mon taf je pense qu'il a dû tellement galérer à trouver une meuf toute sa vie non mais je sais pas non pas de troll je pense qu'il est vraiment matrixé il se fait marcher dessus effectivement mais il a vraiment cru au début il reste accroché oui sans doute mais encore une fois il y a un moment il est temps d'ouvrir les yeux il est temps d'ouvrir les yeux tu ne peux pas rester dans cette situation là parce que là il vient faire oin oin et après il dit bah ouais mais du coup elle revient à la maison et puis bon elle veut qu'on habite ensemble mais en fait c'est juste le truc non il faut poser ses limites si tu laisses les autres malheureusement c'est la loi de la jungle l'être humain on est comme ça tu donnes ça on prend ça c'est vrai c'est vrai de vrai donc à lui de voir comme quand t'as 15 ans mais c'est ça c'est pas de l'amour inconditionnel ça Thileon 64 c'est de la connerie je suis désolée c'est de la connerie c'est du masochisme mais c'est pas de l'amour inconditionnel c'est pas ça l'amour inconditionnel l'amour inconditionnel c'est ta maman ou ton papa ou les deux qui t'aiment quoi que tu dises quoi que tu penses quoi que tu fasses ça c'est l'amour inconditionnel l'amour entre deux personnes qui se rencontrent c'est jamais inconditionnel c'est toujours conditionnel toujours et si ça l'est pas c'est de la bêtise c'est de la bêtise donc faut faire attention c'est triste pour lui ouais c'est de la bêtise enfin de la bêtise du manque de respect de soi donc est-ce que le manque de respect de soi et de la bêtise blablabla on va pas partir dans ces considérations là mais c'est trop important il faut absolument arrêter plutôt il coupera plutôt il sera sorti de ça il fallait merci pour le sub donc ouais non là pauvre Alphonse il lui faut un déclic est-ce que ce serait pas le déclic de maintenant on est quand même 1200 à lui dire arrête arrête c'est pas possible mais tout est vrai mais tout est de ma faute c'est pris soin d'elle oui non mais voilà là tu en fait je trouve que tu cherches trop l'attention si c'est toi qui tu cherches trop l'attention t'es là mais si mais tout est vrai ah mais c'est ma faute nanana je ne vais pas te plaindre tu fais consciemment de la merde je ne vais pas te plaindre je ne vais pas te plaindre je te tu vois si on en était au moment de ton divorce au moment de ton mariage et que tu venais d'apprendre que ta meuf est sur Tinder je te plaindrais je te dirais oh putain mais mon pauvre Alphonse mais comment tu vas faire tu lui donnerais une chance je serais ok avec toi c'est la première fois que ça arrive tu vois mais on te trompe une fois on t'a l'autre on te trompe plusieurs fois on te t'a toi voilà c'est tout c'est de la dépendance affective oui absolument donc là viens pas faire ouin ouin c'est ma faute oui c'est ta faute c'est vrai c'est ta faute c'est ta faute tu te laisses rouler dessus c'est vrai je ne vais pas te dire mais non Alphonse non c'est ta faute enfin en tout cas c'est ta responsabilité c'est pas ta faute mais c'est ta responsabilité donc non je vais pas je vais pas te je vais pas te plaindre en fait ne viens pas faire ouin ouin je ne vais pas te plaindre du tout parce que tu le tu le choisis en ton âme et conscience tu le choisis en ton âme et conscience point ta culpabilité est point d'ancrage pour te faire manipuler elle joue probablement avec oui sans doute sans doute après ça fait qu'un mois il a besoin mais non ça fait pas qu'un mois je vous rappelle que déjà le moment de son mariage elle était sur Tinder la meuf non Alphonse il ne faut pas faire confiance à l'autre point jamais ça c'est pas vrai puis oui 85 ça c'est pas vrai non plus il y a des gens en qui on peut avoir confiance je serai son pote j'aurais envie de le braver non mais la violence ne résout rien t'es dur dans tes mots ah non je ne suis pas dure je suis juste non non je suis juste je peux te dire que ce genre d'histoire non je suis pas dure je suis pas dure j'ai pas été insultante je suis factuelle je suis factuelle quand tu te laisses rouler dessus comme ça et que t'es en mode c'est ma faute tu as raison c'est ta faute effectivement effectivement tu te laisses rouler dessus une fois ça arrive deux fois très bien trois fois ça commence à faire beaucoup tu te laisses rouler dessus dix fois vingt fois cent fois c'est ta responsabilité et je ne reviens je ne démorderai pas de ça alors il y a peut-être des raisons pour lesquelles tu te laisses rouler dessus tu manques de confiance en toi t'as besoin d'aide etc ça il n'y a pas de problème mais je n'en démorderai jamais c'est ta responsabilité c'est ta responsabilité d'arrêter de te faire rouler dessus point Nad n'est pas dure elle dit juste les mots c'est ça être dure ce serait je ne l'ai pas insulté si j'ai dit que c'était de la connerie mais je ne l'ai pas dit t'es trop con je l'ai peut-être dit une fois mais bon bref salut j'ai une question beaucoup gênant aide moi stop envoie moi un coeur par message prévu je vais t'appeler allez on va passer à une autre histoire sauf si vous avez encore des choses à dire à ce sujet il va se faire détruire le pauvre oui il se fait déjà détruire de toute façon deux fois mais pas dix trois fois mais pas dix on est d'accord après il fait rien pour les termes en gros après parfois il faut se prendre des paroles comme ça pour aller ah oui à moi alors c'est aussi ma marque de fabrique moi je suis je suis cash comme ils disent dans les émissions de télé-réalité je suis factuelle et en amour et dans la vie se faire rouler dessus c'est le même combat oui bien sûr encore une fois ça peut arriver qu'on se fasse rouler dessus une fois ou deux pas dix pas quinze pas vingt tu nous parles comme à des amis t'es pas dure je suis pas aussi dure avec mes amis je suis un peu plus sneaky allez on va téléphoner à quelqu'un d'autre pour tel je te regarde depuis peu de temps parfois le matin j'aime bien ce que tu fais très bien voilà depuis quelque temps j'ai l'impression de ressentir quelque chose pour une collègue de travail aïe 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 au téléphone Alphonse qui kiffe sa pote de travail de travail téléphone Alphonse téléphone Alphonse téléphone Alphonse je lui envoie un petit allo pour voir s'il va décrocher allo 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 salut Alphonse comment ça va salut ça va ça va bien ça va et toi tu as une voix très suave c'est très agréable alors on t'écoute merci on dirait que tu te lèves alors on t'écoute non 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 mais je plaisante qu'est-ce qu'elle t'a fait dans ton petit coeur cette collègue de travail balance bah bonjour bonjour Nadia voilà juste avant de commencer je voudrais juste te dire que bon moi j'ai 38 ans et je regarde de temps en temps sur Twitch je te regarde de temps en temps le matin avant d'aller bosser et bah ça fait plaisir et j'aime bien j'aime bien des fois j'aime bien quand tu joues du piano j'aime bien voilà je rejeux enfin voilà j'aime bien du coup je me suis dit tiens exceptionnellement je suis pas ce genre de personne j'aime pas j'aime pas trop écrire sur les gens que connais raconte ton histoire Alphonse t'inquiète vas-y ok donc voilà donc en fait je travaille j'ai changé de boulot je suis parti de mon ancien travail j'ai trouvé un nouveau travail j'ai venu d'être embauché ouais en gros et depuis que je suis embauché j'ai l'impression qu'il y a des comment je pourrais dire des atomes crochus entre une collègue et moi qui s'appelle Anissa donc moi on a tous les deux elle a 37 ans j'ai 38 ans ok on a tous les deux vécu une histoire passionnée passionnante passionnante avant et qui s'est mal terminée pour tous les deux ok on en discute souvent il y a énormément d'atomes crochus on s'entend hyper bien on se fait nos petits cafés à la pause alors qu'on est énormément dans l'équipe on se fait que pour tous les deux ok au travail tu vois au travail on peut là on a une sorte de petite station de lavage derrière des fois on lève nos voitures ensemble on boit notre café on se pose enfin je ne sais pas comment dire ça j'ai l'impression que tous les deux on s'aime bien ok on parle souvent du fait qu'on a envie d'avoir des enfants tous les deux et que c'est vrai que ça commence à faire un petit peu tard ok et du coup je ne sais pas trop je ne sais pas trop si je dois j'ai peur en fait de casser la relation privilégiée qu'on a tous les deux au travail le plus elle aime du mieux ça fait combien de temps que vous que vous développez des liens entre guillemets d'amitié tous les deux alors je n'irai pas jusqu'à dire amitié parce que je ne me permettrai pas c'est ma collègue de travail je n'ai jamais ne serait-ce que évoqué le fait que c'était mon ami ou que je l'aimais bien oui mais si tu veux c'est factuel vous passez du temps ensemble vous avez des conversations plutôt intimes sur le fait que ce que vous voulez des enfants etc enfin tu sais c'est des liens amicaux alors que tu ne l'appelles pas ton ami très bien mais c'est quand même des liens amicaux ça fait combien de temps du coup que vous que vous entreteniez une relation comme ça au moins deux mois ça fait trois mois que je travaille là-bas ça fait deux mois que on est enfin ok et vous vous êtes vous vous êtes déjà vu en dehors du boulot ou pas je n'ose pas en fait lui proposer pourquoi il y a une seule chose j'ai mon petit frère qui fait du du MMA et du kick ouais et je lui ai on devait faire enfin il avait un gala mon petit frère avait un gala le samedi prochain ouais et en fait on devait y aller sauf qu'en fait on va travailler ah merde ce samedi alors qu'on ne travaille pas les week-ends mais là on va travailler donc je lui ai proposé il m'avait dit ouais avec plaisir trop bien et du coup c'est le seul en fait et du coup comme on va bosser bon on ne va pas y aller mais attends mais t'as un boulevard t'as qu'à lui dire bon du coup on va pas au gala de mon frère mais on va boire un coup quand même histoire de se dire qu'on s'est fait un truc et voilà ouais en plus elle me l'a dit elle m'a dit c'est un soir et tout après le boulot mais moi j'ose pas déjà pour bien poser les trucs j'ai même pas osé lui demander son numéro de téléphone déjà pour commencer depuis deux mois j'ai peur de j'ai vécu une telle expérience pendant j'ai été pendant 11 ans avec quelqu'un j'étais paxé et cette personne ne voulait pas d'enfant ne voulait pas se marier j'ai vécu une très j'ai vécu une très mauvaise expérience amoureuse pendant 11 ans ça a été la séparation a été très brutale ça fait combien de temps que tu n'es plus avec cette femme ça fait 7 ans il est peut-être temps de tourner la page non ? j'ai eu des je dis pas que j'ai été seul pendant 7 ans j'ai fait comme tous les garçons je suis sorti j'ai eu comme tous les garçons et toutes les femmes je te rassure mais en fait Alphonse j'ai l'impression que là justement parce que cette Anissa elle a l'air de drôlement fitée à ce que tu recherches tu sais que tu joues gros et tu te dis oulalala si j'ouvre mon coeur elle, elle peut me faire du mal et du coup tu te dis non, vas-y j'ouvre pas tout de suite c'est pas faux tu sais quoi le temps ne te presse pas trop puisque après tout tu la vois tous les jours vous ne faites qu'apprendre à mieux vous connaître jour après jour maintenant t'as quand même un boulevard pour cette histoire de samedi tu devais aller au gala de ton frère avec elle tu peux vraiment lui dire bon ben du coup on peut pas aller au gala mais viens on va se boire un coup quand même histoire de se dire qu'on sera fait un truc vous êtes suffisamment proche pour que tu lui proposes ça sans que ça paraisse cringe comme disent les jeunes tu peux en plus elle te l'a dit tu vois elle te l'a dit bon ben on peut aller se boire un verre et tout en fait je comprends que tu veuilles pas aller trop vite parce que t'as besoin de prendre ton temps parce que t'as peur et ça je te rassure je pense que on est nombreux et nombreuses ici à connaître ce sentiment de peur c'est complètement ok d'avoir peur par contre c'est pas ok de faire de l'auto-sabotage je te dis pas qu'il faut que au moment où t'ailles boire un verre boum tu l'emballes et hop tu l'emmènes chez toi et hop ça y est tu lui passes la bague au doigt je te parle juste de commencer à la voir en dehors du boulot pour créer des liens pour lui montrer que oui toi aussi elle t'intéresse toi aussi t'as envie de t'in j'ai des fruits je suis en train de raconter ça toi aussi t'as envie de t'apprendre à mieux la connaître toi aussi t'as envie de passer ce moment là ensemble en dehors du boulot elle n'est pas qu'une collègue de boulot et il faut que tu lui communiques ça parce que le problème Alphonse c'est que encore une fois je comprends que t'as peur et que t'as besoin de prendre ton temps et t'as raison de prendre ton temps moi je trouve que les meilleures relations commencent toujours en prenant son temps mais si tu refuses d'essayer de créer une relation un peu en dehors du boulot avec elle là ça devient de l'auto-sabotage parce que tu lui envoies le message selon lequel ah non 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 c'est seulement le boulot tu vois le problème c'est que je suis coincé dans je suis coincé dans le fait je suis coincé en gros si tu veux j'ai peur de perdre non seulement le fait j'ai peur de non seulement de me faire repousser un peu même si je me dis qu'au final c'est pas très grave c'est pas comme si je rencontre une personne on discute depuis quelque temps en part texto elle me repousse tant pis je serai pas amené à la voix là je vais la voir tous les jours et en plus elle brosse dans mon nid oui non mais attends mais Alphonse j'ai peur de perdre en fait ce petit côté oui ça j'ai bien compris mais déjà le jeu envoie la chandelle parce qu'encore une fois vu l'état dans lequel tu es je pense que tu sens qu'il y a quand même un match quelque part et ensuite je te parle pas de te mettre à genoux en lui disant veux-tu boire un verre avec moi non je te parle de samedi après le boulot ou un jour avant tu vois lui dire bon mais du coup on va pas au galas de mon frère mais ça te dit on va se boire un petit coup après en vrai ouais c'est mon rêve et puis en fait faut voir le truc c'est à dire que en fait si j'ai vraiment envie de lui proposer d'aller boire un verre c'est parce que ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti quelque chose comme ça pour quelqu'un et pourtant il y a rien il n'y a pas l'ombre d'un 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 bisou d'un bisou d'une caresse sur la main rien c'est juste que j'arrive pas et en fait j'espère ou peut-être je me trompe peut-être je me fourvoie mais j'ai l'impression que pour elle aussi des regards des attentions je sais pas comment dire je suis peut-être un peu non mais tu sens qu'il y a un truc tu le sens donc justement elle elle t'a déjà tendu la perche en mode non mais si tu veux un soir on va boire un coup il faut que tu le fasses et en plus là comme je te dis pour ce samedi où finalement vous bossez t'as un boulevard vas-y parce qu'encore une fois t'es pas en train de lui dire bon bah on va se faire un date tous les deux non tu le passes en un événement en mode on est pote et tu peux rester dans cette situation là pendant des semaines si t'as envie juste de bon bah du coup on va se boire un coup bah viens on va manger un morceau tu peux continuer en fait là tu passes juste un petit niveau au dessus mais tu passes pas 10 niveaux d'un coup tu passes un niveau un demi niveau au dessus parce que de toute façon Alphonse t'as déjà pris ce risque là puisque tu lui avais proposé de venir au gala de ton frère ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc vas-y et encore une fois rappelle-toi que non t'es pas en train de lui proposer un date enfin si mais en tout cas c'est pas assumé donc si jamais elle te dit ah bah ce soir je peux pas déjà t'inquiète pas qu'elle va te proposer un autre soir et ensuite si elle te dit ce soir je peux pas ça veut pas dire ah 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 t'as vu ta gueule c'est mort non parce que tu sais très bien que un c'est pas ce qu'elle pense et deux comme tu lui auras proposé de façon ultra naturelle bah c'est complètement ok bien sûr ouais donc là merci beaucoup en tout cas mais je t'en prie là t'as un objectif enfin non t'as même pas un objectif t'as quelque chose qui te berce de sentiments doux profites-en mais avance tout doucement vers ça parce que si tu refuses d'avancer là c'est de l'auto-sabotage comme je te disais et c'est trop dommage lui laisse pas penser à cette nana qui prend la place dans ta tête et dans ton coeur ne lui laisse pas penser qu'elle n'est qu'une collègue de travail parce que tu vois moi j'imagine si c'était elle qui m'appelait et qui me disait bah voilà Nadia ce mec au boulot je l'aime bien et tout je lui ai dit plusieurs fois franchement si tu veux qu'on aille boire un verre et ben on y va et il m'a jamais proposé qu'on aille boire un verre moi je lui aurais dit quoi je lui aurais dit bah écoute peut-être qu'il est pas intéressé sinon il aurait saisi la perche je vois tu vois je vois ouais oui peut-être bien après dans tous les cas je me dis que bon ben de toute façon même si elle refuse moi en réalité je l'adore en plus vraiment c'est une fille simple qui s'habille simplement elle se maquille très peu en plus bon ben elle est d'origine algérienne donc effectivement il y a aussi le paramètre religieux entre guillemets mais on sait pas non plus d'accord tu vois elle fume des cigarettes et puis elle fume autre chose parce que toi t'es engagée sur une religion aussi enfin je sais pas comment on dit mais t'es ben non moi je suis français je suis français j'ai des origines algériennes très lointaines c'est pas parce que t'es français que t'es pas que t'es pas je sais pas musulman ou chrétien ou j'en sais bien oui bien sûr bien sûr mais je veux dire par là je suis pas religieux d'accord alors que elle oui je suis un chrétien d'ailleurs mais je le suis pas donc bon mais bref ça de toute façon c'est des questions pour après propose lui ce verre pour samedi dis lui même en avance dis lui mais du coup je réfléchissais ça te dit on va se boire un coup quand même après samedi comme ça elle prévoit rien après Alphonse c'est impossible qu'elle te mette un vent parce que soit elle peut et c'est trop bien soit elle ne peut pas et elle va dire ah putain je peux pas samedi mais du coup j'ai prévu un truc mais si tu veux vendredi c'est sûr donc propose lui ok non mais je vais le faire vraiment c'est gentil j'avais besoin de force je ne savais pas à qui en parlait j'ai vu mon frangin justement ce week-end et j'ai pas osé en parler parce que j'avais pas envie de bah on a fait un super barbecue entre amis j'avais pas envie de plomber l'ambiance mais ça plombe pas l'ambiance tu rigoles on est 1300 à écouter ton histoire Alphonse elle est trop croustillante ton histoire elle est pas du tout plombante on veut tout savoir j'avais besoin de force alors je t'explique Alphonse ah oui je viens d'ouvrir le je viens de remettre la truc ah oui 1282 merci beaucoup je m'excuse donc Alphonse arrête de t'excuser ah déjà on est tous pendus à tes lèvres on adore ton histoire alors donc Alphonse non seulement tu vas les proposer pour samedi mais en plus semaine prochaine tu nous appelles et tu nous racontes comment ça s'est passé samedi ouais ok je te ferai un message et si tu veux oui mais si ça ne m'intéressait pas moi je travaille de 13h30 à 20h30 du coup si ça ne m'intéressait pas je ne t'aurais pas demandé de le faire d'accord on veut savoir la suite alright ouais ok je te ok trop cool allez on te fait des gros bisous Alphonse et force à toi merci beaucoup merci beaucoup de m'avoir écouté et merci pour tout ciao bonne fin de journée merci toi aussi oh pardon j'ai coupé le au revoir non mais il est trop chou cet Alphonse on veut tous on veut tous savoir comment ça va se passer c'est ouf vous avez vu il s'est excusé ça il faut arrêter de faire ça mes enfants il faut impérativement arrêter de s'excuser de prendre de la place parce que là Alphonse on est d'accord on était tous plombus à ses lèvres c'était trop intéressant et le mec à la fin il dit je suis désolé pareil il dit j'ai pas osé parler de mon histoire à mes amis je voulais pas plomber l'ambiance mais ça plombe pas l'ambiance tout le monde adore les histoires d'amour regardez c'est moi c'est mon fond de commerce allez-y un homme qui s'excuse souvent c'est qu'il a été trop blessé un homme une femme tout le monde il n'y a pas que les hommes on est toutes et tous des êtres humains il faudrait peut-être faire des généralités de genre c'est so tout ça mon histoire en douze tomes à côté c'est de la gnognotte non mais c'est trop bien puis ça donne de l'espoir c'est une nouvelle histoire qui démarre il a trouvé cette nana qui a l'air de matcher t'as envie t'as envie d'avoir la suite donc continue on peut s'excuser c'est pas une honte bien sûr mais en fait il faut s'excuser quand il y a raison de s'excuser si tu t'excuses alors qu'il n'y a pas de raison de s'excuser tu te déprécies tu perds confiance en toi ce que tu dis à ton cerveau ton cerveau le croit si tu t'excuses d'avoir pris l'attention de 1200 personnes les gens vont se dire j'avoue j'avoue tu sais non en fait on était pendu à tes lèvres mec ne t'excuses pas tu t'excuses si t'as fait quelque chose de grave là t'as pas fait quelque chose de grave si il avait été chiant t'es venu troller si là il aurait pu s'excuser mais il faut pas s'excuser voilà faut pas s'excuser d'exister merci Oka c'est exactement ça il faut arrêter de s'excuser d'exister les gens qui s'excusent d'exister se rendent malheureux eux-mêmes parce que ce que tu dis à ton cerveau ton cerveau le croit si tu dis à ton cerveau qu'il faut s'excuser d'exister mais tu vas pas être heureux parce que tu vas te dire mais mon dieu mais pourquoi j'existe tu vois le problème allez on va téléphoner à quelqu'un d'autre quelle live de folie j'adore vos histoires on va téléphoner à quelqu'un d'autre allez on téléphone Alphonse téléphone Alphonse téléphone Alphonse téléphone allo Alphonse t'as coupé ton micro t'as coupé ton micro voilà allo tu m'entends ? oui je t'entends ah super alors vas-y on t'écoute raconte nous qu'est-ce qui t'arrive ? bah écoute j'étais en train d'écrire un message donc bah voilà je viens de vivre une rupture très douloureuse et j'essaie de j'essaie de bah j'essaie de de m'en sortir un peu comme je peux je vis toujours avec avec mon ex et malheureusement bah un événement en amenant un autre bah c'est moi qui vais devoir partir de l'appartement alors attends Alphonse reprends du début ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble pourquoi vous êtes séparés ? on veut tout savoir alors ça faisait du coup bah là en fait ça fait que un mois qu'on est séparés mais le moment difficile il est là depuis fin février mais ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble ? ça faisait un an et demi ça faisait un an et demi ok et qu'est-ce qui s'est passé ? ou trois jours ça aurait fait deux ans d'accord voilà et je sais pas du coup c'était quoi ton autre question après ? qu'est-ce qui s'est passé du coup ? qu'est-ce qui a fait que ça a commencé à merder ? bah alors c'était une relation qui était nickel-chrome je ne suis jamais senti autant épanoui dans aucune autre relation alors qu'on n'a eu que deux en vérité une de six ans et j'ai rattaqué presque tout de suite après en fait avec mon ex actuel ouais et ça a duré un an et demi et c'était l'immile en fait c'était vraiment parfait et ce qui a merdé c'est qu'un jour un ex est arrivé plusieurs fois visiblement sur son téléphone elle ne l'a pas bâché elle a laissé une espèce de porte entre ouverte en vérité ok parce qu'elle n'a jamais réellement fermé la porte au nez de cet ex donc voilà et finalement il s'est passé je l'ai senti devenir distante en quelques jours parce que je suis assez assez sensible en vérité au changement et tu la connais de toute façon c'est ta meuf ok voilà donc je l'ai senti d'un coup assez distante et en fait en cinq jours je lui exprimais je lui exprimais un peu mon ressenti et je commençais à beaucoup pleurer à me dire je ne comprends pas comment ça se fait qu'on en fait là je te sens très très distant très très froide et je ne saisis pas trop et en fin de compte ce qui s'est passé c'est que elle est retombée pour son ex c'est que en fait ouais alors elle ne m'a rien dit elle m'a dit on n'est pas là tout ça et le soir elle a passé du temps dans le salon pendant que je pleurais dans la chambre et donc elle a passé sa soirée et moi je me morfandais à la mort et il faut savoir que je fais un métier où je commence très tôt d'accord donc ce qui s'est passé c'est qu'en me levant j'ai été prendre son téléphone et j'ai découvert qu'en fait elle a envoyé des nudes à son ex ce soir là des nudes non je pleure putain ouais donc c'est toi qui l'a quitté non même pas putain elle fonce ok d'accord donc c'est elle qui a décidé de te dire on arrête je me casse avec l'autre j'imagine non non pas du tout au final bon en fait je lui ai dit on a discuté beaucoup ouais je lui ai exprimé en fait mon envie quand même de vouloir passer à autre chose mais il va falloir qu'elle fasse un énorme travail derrière attendu tu veux dire toi tu lui as expliqué que tu étais d'accord pour rester avec elle malgré tout ça oui ok voilà le truc c'est que en vérité elle était dans une une spirale un peu où elle était bah ça l'a perdue visiblement elle continuait à entretenir une espèce de relation avec lui par téléphone ouais ça a fini par s'arrêter mais j'ai senti que ça a été très difficile d'accord voilà parce que ça me faisait juste du mal en fait du coup vous en êtes où là aujourd'hui avec Gertrude avec Gertrude c'est censé être terminé ouais on cohabite c'est très compliqué parce qu'il s'est passé beaucoup de choses moi je communique énormément j'ai tendance à beaucoup parler avec elle et surtout surtout en fait j'exprime assez facilement mes sentiments et mes ressentis parce que j'ai appris que globalement quand je fais ça les gens ils s'ouvrent aussi facilement à moi d'accord sauf que Gertrude depuis alors il faut savoir qu'à la base c'est censé être une fille hypersensible donc aujourd'hui je reconnais pas tellement l'hypersensibilité chez elle et puis surtout elle a eu pendant tout ce temps un espèce de gros manque d'empathie envers moi qui avait jamais été là en fait jamais d'accord mais alors du coup elle a toujours fait beaucoup d'efforts pour notre relation sauf depuis depuis que son ex est revenu oui de toute façon elle était partie sur un autre truc mais donc là ça fait un mois que vous êtes séparés et tu as dit donc c'était toi qui allait partir qu'est-ce qui s'est passé c'est moi qui vais partir parce que en fait j'ai découvert que dans les papiers de l'appartement je n'étais qu'occupant et pas titulaire du bail d'accord nous ne sommes pas deux sur le nom donc en fait littéralement si elle a envie de me jeter elle peut le faire d'accord de toute façon toi tu voulais partir j'imagine t'allais pas rester dans un appartement avec ton ex qui t'a plus d'entroupé c'est-à-dire que j'étais partagé parce que je voulais pas tellement rester et en même temps d'une certaine façon moi je suis resté droit donc je me suis dit en fait c'est pas à moi de prendre mes affaires ah ouais mais attends mais flemme de rester dans un appartement que t'as partagé avec une meuf qui t'a fait ça non t'as pas envie de repartir le souci c'est que moi ma famille vit donc en Aveyron et là actuellement on vit en Normandie d'accord donc à part des amis que je me suis fait ici qui étaient aussi des collègues de boulot qui sont de très très bons amis j'ai personne là tout de suite à proximité et elle elle est sa mère littéralement à 4 minutes d'ici d'accord oui d'accord ok je comprends mieux et donc comment on peut t'aider alors dans cette histoire Alphonse bah alors en fait là j'ai quand même réalisé que même si j'ai espéré du fond de mon coeur qu'elle ait un déclic je pense que ça ne se fera pas je pense que c'est plutôt à toi d'avoir le déclic pour comprendre qu'il faut partir mais en fait d'une certaine façon j'ai compris que même si une relation devait repartir il aurait fallu un énorme travail de sa part qui ne viendra pas on est d'accord et alors donc tant pis et bah aujourd'hui j'essaie de reprendre un peu confiance en moi un petit peu parce que j'étais pas déjà très confiant de base et là maintenant aujourd'hui même si je retrouve un petit peu chaque jour c'est pas fou fou et ce que j'aimerais aujourd'hui je pense c'est me faire de nouveaux amis mais des gens bien parce qu'en fait elle je vois qu'elle passe à autre chose assez facilement et en fait elle se sert un peu de ses réseaux sociaux comme en fait un peu un site de rencontre je me sens pas tout à fait à l'aise avec ma génération d'accord vous avez quel âge tous les deux ? parce que en fait je sais pas je trouve qu'on n'est pas toujours raccord sur les valeurs et c'est pour ça d'ailleurs que la rupture a été difficile parce que cette fille quand je l'ai connue on était assez similaires dans les valeurs et tout ça et aujourd'hui je la reconnais plus Alphonse vous avez quel âge tous les deux ? vous avez quel âge tous les deux ? alors moi j'ai 27 ans et elle en a 21 ah elle est plus jeune aussi ok elle est plus jeune ça ne justifie rien c'est juste que enfin tu sais le manque de maturité est présent quand même vu ce que tu vois mais alors justement en fait c'est ce que c'est ce que j'ai aussi à mon sens mon analyse à moi c'est que quand je l'ai connue elle avait justement une énorme avance de maturité par rapport aux gens de son âge et en fait le souci c'est que je pense qu'au bout d'un moment ça s'arrête cette avance doit bien s'arrêter à un moment et puis surtout ça se fake facilement tu vois tu as 21 ans du coup vous aviez 19 ans quand elle avait 19 ans quand elle t'a rencontrée t'en avais 25 elle a fait la grande pour se dire enfin t'es je sais pas peut-être qu'elle avait besoin de se prouver un truc j'en sais pas bon bref je sais pas trop en tout cas en l'occurrence elle avait l'air raccord avec ma fille oui je vois ce que tu veux dire mais du coup comment on peut t'aider dans cette histoire bah alors j'aimerais savoir comment on peut créer un nouveau cercle amical avec des gens qui sont bien et aussi bah m'aider à retrouver confiance en moi parce que bah je fais du sport y'a pas de soucis mais ça fait pas tout bien sûr ça fait pas tout je suis complètement d'accord en fait pour retrouver confiance en toi il faut que tu te comportes comme quelqu'un qui se fait confiance c'est à dire que continuer de courir après une nana qui te manque de respiration à ce point ce n'est pas possible donc d'où l'importance d'avoir toi le déclic et pas elle en te disant mais c'est mort je ne veux pas de quelqu'un qui me fait ça dans ma vie ça démarre par là c'est en fait ce que tu fais ce que tu dis à ton cerveau ton cerveau le croit encore une fois si tu refuses d'être accompagné par des gens qui te plantent des poignards dans le dos bah tu tu vas t'envoyer le message selon lequel en fait tu mérites des gens qui ne te trahissent pas si tu supplies les gens qui te poignardent dans le dos de te garder dans leur vie tu t'envoies le message selon lequel tu ne mérites que ça donc il faut agir en adéquation avec ce qu'on pense donc là il est grand temps que ton déclic toi il arrive et que tu te dises mais jamais de la vie en fait je reprends cette meuf dans ma vie c'est pas tant elle c'est ce qu'elle t'a fait et on n'enlève pas les actes il ne s'agit pas de lui pardonner en fait parce que ce n'est pas pardonnable ce n'est pas pardonnable déjà juste le fait de te laisser même sans parler de tromperie ou quoi que ce soit juste le fait de te laisser pleurer tout seul dans la chambre alors qu'elle est dans le salon ce n'est pas possible en fait ce n'est pas possible personne en fait quelqu'un qui t'aime ne fera jamais ça quelqu'un qui t'aime comme tu mérites d'être aimé donc là peut-être qu'elle t'apprécie mais elle ne t'aime pas donc là il est temps que tu ouvres les yeux et que tu aies ce déclic sur je mérite tellement mieux parce que tout le monde mérite mieux spoiler alert tout le monde mérite mieux donc effectivement comme dit Sadie Limpak pas te victimiser elle m'a fait ça ah bah je me casse c'est ça et puis je sais que dans ces moments-là on cherche toujours à essayer de comprendre pourquoi il s'est passé ça il ne faut pas chercher à comprendre même elle elle n'a pas de réponse à rien à donner mais d'autant plus que tu sais les gens qui nous aiment se soucient toujours de comment on va se sentir elle quand elle était en train de prendre sa touch en photo pendant que tu pleurais dans le salon dans la chambre je pense qu'elle n'en avait un peu rien à foutre de ce que tu as l'air ressentir donc elle ne t'aime pas et tu mérites d'être entourée de gens qui t'aiment comme tout le monde donc là il est temps d'avoir ton déclic il est temps de te donner les moyens de tes ambitions c'est-à-dire que si tu veux prendre confiance en toi donc supprime cette nana de ta vie pour supprimer cette nana de ta vie qu'est-ce qu'il faut faire il faut que tu trouves un autre appart en fait voilà il faut que tu fasses table rase elle tu la viens de ta life parce que vraiment elle n'a rien à y faire et ensuite ce qu'il faut que tu fasses c'est évidemment te recréer un cercle social tu me disais que tu as été pote de ton taf ça c'est super maintenant tu vas à la salle c'est super comme tu dis il n'y a pas que ça il faut avoir les actions les actions en adéquation aussi donc continue d'aller à la salle crée-toi des habitudes c'est ce que je disais parce que vers la trentaine c'est difficile finalement de se faire des nouveaux potes et pour se faire des amis il faut se créer des habitudes mais que ce soit tu vas bosser tous les matins dans le même café que ce soit tu vas à la salle tous les jours à la même heure ou tel jour tel jour à la même heure mais il ne peut pas y avoir que la salle on est d'accord donc je ne sais pas tu vas faire n'importe quelle activité n'importe quoi que ce soit des cours de trucs que ce soit une vie associative que ce soit aller bosser au même endroit tous les jours il faut que tu te crées des habitudes à force de te créer des habitudes tu vas te créer des potes qui auront les mêmes habitudes alentour et voilà ok mais avant ça ton déclic il faut que tu l'actives si tu veux avoir plus confiance en toi comporte-toi comme les gens qui ont plus confiance en eux les gens qui ont plus confiance en eux ne courent pas après une nana qui leur a fait ça jamais ouais ok ok ça marche tu sais c'est vraiment ces mantras moi en tout cas je vois ça sur Insta tout le temps c'est sûrement parce que c'est ce que j'aime mais c'est des nanas des américaines qui disent ouais si tu veux être successful comporte-toi comme quelqu'un qui est déjà successful bah c'est vrai en fait si tu veux avoir confiance en toi comporte-toi comme quelqu'un qui a confiance en soi quelqu'un qui a confiance en soi ne court pas après des personnes qui leur ont planté les poignards dans le dos never ok d'accord ok fake it until you make it exactement comment excuse-moi fake it until you make it me disent Mr. Prime et Lucie et je disais exactement voilà ok ça t'aide un peu ça t'inspire un peu oui bien sûr c'est sûr que c'était pas facile comme enfin c'est pas facile non plus comme situation bien sûr mais en fait je sais que ça va prendre plusieurs mois avant que je puisse partir et comme j'ai pas grand monde et que j'essaie de pas trop mettre attend plusieurs mois t'es pas à Paris t'es en Normandie il y a quand même des logements en Normandie ouais mais du coup là je recherche un logement social après c'est pour ça que j'ai fait une demande de tout ça et le problème c'est que j'ai pas vraiment d'aide là j'avais vendu mes meubles à la base quand on a emménagé ensemble en octobre bon alors ça pour le coup ça c'est des détails administratifs je pourrais pas t'aider parce que l'administration c'est ma phobie mais enfin façon de parler donc là ça je te laisse gérer mais voilà essaie d'avancer le plus vite possible sur ces points là ok ça roule ça roule c'est ce que j'essaie de faire courage à toi mon Alphonse donne-nous tes nouvelles merci d'accord à bientôt merci beaucoup ciao ciao c'est vraiment mais c'est tellement vrai n'hésite pas oui tu peux aller parler sur discord allez pour celles et ceux qui veulent participer et nous raconter votre problème d'amour d'amitié de sexualité de confiance en soi allez-y vous m'envoyez un petit coeur par message privé sur discord vous pouvez mettre point d'exclamation discord dans le chat vous cliquez sur le lien vous allez me trouver tout en haut vous m'envoyez un petit coeur et moi je vous appelle et en attendant on va téléphoner à quelqu'un d'autre téléphoner à quelqu'un d'autre hop là on téléphone à Alphonse j'imagine téléphone à Alphonse téléphone à Alphonse téléphone à Alphonse téléphone je vais envoie un petit allo parce que je sais que vous n'avez pas de notification notification belle découverte mais oui bienvenue à tous celles et ceux qui découvrent la chaîne je vais devoir y aller et bah très bien bonne journée à toutes celles et ceux qui s'en vont nous on reste et on téléphone à Alphonse qui ne répond pas Alphonse il y a le téléphone putain il est en train d'écrire je ne suis plus disponible merci bonsoir c'est ça qui va me dire j'en suis certaine je suis trop stress non mais franchement non mais qui est stress de parler devant 1250 personnes franchement je vois pas de quoi vous parler oui je me la pète il y a 1250 personnes c'est mon chat mais non mais je l'ai appelé mais il n'a pas répondu pauvre Alphonse trop de stress bon bah écoutez on va téléphoner à quelqu'un d'autre heureusement que j'ai d'autres personnes on va téléphoner à quelqu'un d'autre du coup c'est parti désolé j'ai téléphoné et je suis un peu timide bon bah on va téléphoner on va re-téléphoner allez à qui on téléphone hop 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 désolé j'ai été occupée mais les gens ils m'envoient des bâches allez on téléphone on téléphone on téléphone à qui bon bah qui à qui je téléphone là ah question crush en couple ça j'adore on téléphone à Gertrude téléphone à Gertrude téléphone à Gertrude les autres envoyez moi des coeurs parce que j'ai plus personne d'avance là téléphone à Gertrude téléphone à Gertrude téléphone à Gertrude t'es à allô allô Gertrude tu m'entends Gertrude ah je pense que t'as pas activé les paramètres de ton micro je te laisse gérer ça c'est vrai ça quand tu m'avais appelé il y a deux semaines ça n'avait pas sonné c'est normal mais je crois que c'est les paramètres de Discord ça même au toilette j'ai répondu c'est élégant j'ai pas d'amis allô Gertrude on t'entends pas il faut que tu il faut que tu autorises Discord à utiliser ton micro est-ce que quelqu'un peut aider Gertrude s'il vous plaît j'ai suivi tes conseils de tatanade à cause d'un message j'ai peur de retomber ce qui m'avait interdit l'amour en fou j'entends rien allô ah ça y est ça y est ça y est on t'entends ma Gertrude tu m'entends bien oui super j'avais un problème de réseau je me suis mise en 4G c'est bon super alors vas-y on t'écoute raconte nous qu'est-ce qui t'arrive alors je suis étudiante et j'ai commencé à réviser dans un café ouais 10 cafés 10 serveurs ah vous voyez j'arrête pas de dire à tout le monde va bosser tous les jours dans le même café tu vas rencontrer des gens ok oui 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 et justement je suis quelqu'un qui est dans une école où en fait on vit sur le campus et donc mon cercle d'amis est très restreint et c'est compliqué de rencontrer du monde et donc il se trouve qu'en fait en sortant dans ce café je m'y sentais super bien et donc j'ai commencé à voir enfin à remarquer un des serveurs et remarquer sa présence ou son absence selon les jours voilà jusqu'au jour où finalement en fait il y avait une longue queue et pendant que les gens se faisaient encaisser et donc le mec me demande ce que je voulais boire en attendant et ensuite il m'a demandé mon prénom pour associer ma boisson à mon prénom parce qu'il commençait à voir que je venais souvent bien sûr bien sûr ok voilà et ce après quoi il m'a demandé ce que j'étudiais tout ça parce que j'étais en j'étais en partiel à ce moment là je révisais donc bref voilà et donc après il a commencé à venir prendre sa pause avec moi d'accord très bien on s'entendait super bien on a le même caractère sur plein de choses enfin bref voilà le souci c'est qu'à côté je suis en couple depuis presque 4 ans et en fait le fait de côtoyer ce serveur là m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que je suis dans une relation où le mec n'arrête pas de me prouver qu'il n'est pas assez pour moi d'accord et qu'en fait cette amie là donc ce serveur là parce qu'évidemment je vais pas faire des choses dans le dos de mon mec non plus genre je reste carré là dessus enfin c'est complètement platonique cette relation là que j'ai à côté genre cette amie là du coup même si je me rends compte que du coup bah cette amie là sur le papier a tout ce que j'aimerais avoir en couple non mais attends attends Gertrude me parle pas de platonique là tu le kiffes le mec tu remarques son absence et tu me dis que grâce ou à cause de lui tu te rends compte que ça va pas dans ton couple voilà du coup c'est ça c'est ça mon souci là actuellement c'est qu'en fait c'était pas forcément comme ça que ça se passait dans ma tête excuse-moi et donc bah je suis un peu paumée dans le sens où bah ouais enfin forcément 4 ans de relation c'est pas rien et enfin bon j'ai 20 ans pour le voir du coup bah c'est un peu alors excuse-moi c'est mes premières relations disons et là c'est un premier crush que je me fais dans la vraie vie du coup c'est très compliqué à réaliser un peu alors Gertrude excuse-moi ça a coupé un tout petit peu t'as dit j'ai 20 ans et j'ai pas saisi le détail que tu voulais nous donner à ce moment là j'ai 20 ans et c'est juste que bah du coup j'ai connu que cette relation là dans ma vie du coup c'est un peu compliqué et ça fait ça fait 3 ans que t'es avec ton mec ça va faire 4 4 ans et t'as 20 ans ouais et ouais mais en fait le problème Gertrude c'est que c'est ça le problème tu sais des couples qui durent longtemps et et qui démarrent très très tôt comme ça c'est qu'en fait t'es plus du tout et lui non plus la même personne que vous étiez il y a 4 ans t'es de 16 ans à 20 ans enfin vous êtes et en fait je me rends compte que je suis attachée à l'idée que j'ai de mon copain et bien sûr il n'est plus celui qu'il est aujourd'hui évidemment mais c'est tout à fait normal et en fait c'est très très dur de rester des bons mais tu sais ça fonctionne aussi en amitié ce que je suis en train de dire c'est très très dur de trouver des matchs qui vont continuer de matcher d'année en année en année oui c'est ça et du coup là bah tu te retrouves finalement que bah t'es pas bien t'es cette relation en fait ce serveur te rappelle que bah oui il y a d'autres choses autour et que bah t'étais inscrite dans tu te posais pas de questions en fait dans ta relation actuelle et tu commences à t'en poser moi je pense que c'est toujours non en fait oui je te laisse finir pardon je pense que c'est toujours une bonne chose de se poser des questions de se demander est-ce que je suis toujours bien dans cette relation moi je le fais je le fais je sais pas presque tous les jours je pense dans mon couple de me dire mais est-ce que je suis bien dans cette relation est-ce que j'ai ce qu'il me faut qu'est-ce que j'ai besoin de communiquer qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer chez moi c'est hyper comment dirais-je c'est hyper sain en fait de se poser des questions de remettre les choses en question c'est parce qu'on remet les choses en question qu'on sait qu'on est toujours bien ou pas et je pense que déjà parce que t'étais jeune quand tu t'es mise avec ton mec et en plus bah parce que je sais pas peut-être que tu savais pas encore qu'il fallait faire ça tu l'avais pas vraiment fait et là de rencontrer ce mec là qui te fait te poser des questions tu te dis ah mais merde j'avais pas fait de bilan depuis trop trop longtemps dans ma relation donc qu'est-ce que parce que est-ce que t'es en train de me dire que finalement t'aimerais quelque chose avec ce serveur ou t'en es pas du tout là et juste là ton mec tu te dis bon bah qu'est-ce que je fais non en fait c'est que bah mon mec actuel moi je suis justement comme tu disais je me pose beaucoup de questions j'essaie d'améliorer les choses et en fait ça fait un moment que ça va plus parce qu'en fait c'est je me suis rendu compte qu'on a pas du tout le même type d'attachement et je suis très bah je suis très bisounours et lui pas vraiment et donc on se rend compte il comble pas tes besoins essentiels c'est pas petit ou très vide comme tu dis oui bah de toute façon moi je le répète de plus en plus mais il y a quatre il y a quatre plis liés sur lesquels toutes les relations sont fondées un attirante mutuelle évidemment deux avoir la même vision du couple si toi t'as en mode couple libre et moi en mode couple exclusif ça va pas se passer et trois compatibilité émotionnelle là si tu m'expliques que t'es un bisounours et que lui est plus indépendant de toute façon ça finira par péter et quatre et alors ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau avoir les mêmes projets de vie si tu veux des enfants et pas moi c'est mort parce qu'on force pas quelqu'un à avoir des enfants on force pas quelqu'un à ne pas en avoir non plus donc ma Gertrude là t'es en train de te rendre compte que finalement le pilier numéro trois il est mort tu l'as pas et bah t'es en train de te faire à l'idée en fait c'est jamais agréable bah c'est qu'on en fait on a essayé plein de fois justement d'essayer de remettre à niveau on a vu des psys chacun de notre côté pour aller mieux de notre côté alors ça c'est toujours une bonne idée mais ah oui ça m'a fait ça m'a fait grand bien mais justement je me rends compte que bah pareil j'avance dans la vie différemment que lui et justement on a plus forcément grand chose à faire ensemble à ce stade là c'est surtout que bah c'est un confort d'être avec lui et forcément je l'aime parce qu'on a grandi ensemble mais bien sûr attention 17 et 20 ans c'est énorme mais bien sûr et c'est pas parce que vous ne vous correspondez plus c'est pas parce que vous ne matchez plus que vous ne vous aimez plus mais comme disait Céline s'il suffisait qu'on s'aime bon bah ça suffit pas en fait et donc là je pense qu'en fait t'es tout doucement en train de d'intégrer le fait que tu n'as plus ce dont tu as besoin dans ta relation et en soi rien de presse tu peux rester encore 5 ans avec lui si t'as envie ce qui est important c'est d'être en pleine conscience je me rends compte qu'aujourd'hui je n'ai plus ce qu'il me faut dans ma relation donc évidemment essaie d'en parler au maximum avec lui j'imagine que c'est déjà chose faite vous en avez déjà parlé vous avez déjà fait tous les efforts possibles et imaginables ou pas ? oui bah le problème c'est que justement je continue d'être déçue parce que ce que lui appelle des efforts moi ça me suffit pas mais c'est ça mais vous n'êtes pas compatible ou plus compatible je ne sais pas mais en fait vous pourrez forcer autant que vous voulez si on n'est plus compatible tu ne vais pas rentrer un prix mobile dans un Lego ça s'arrête là donc prends ton temps ma Gertrude mais peut-être que vous habitez ensemble ou pas ? plus on a habité et on a arrêté c'est déjà ça ? parce que justement oui vous sentiez que ça pue un peu ça m'enlevait un attachement si jamais je devais m'en séparer là en fait je commence à envisager cette rupture là depuis un moment et en fait je suis en train de faire petit à petit mon deuil avec chaque déception que je reçois de lui d'accord tu penses que lui il y a cette personne là pardon tu penses que lui il fait pareil ? non lui il ne s'en rend pas compte enfin je ne comprends pas mais parce qu'il est plus indépendant vu ce que tu me racontes vu ce que tu me racontes je pense que lui ça ne lui fait rien parce que pour lui il a son compte il a son compte en fait c'est toi qui est en déficit pardon c'est à toi que la relation ne convient plus après alors si je peux me permettre ma Gertrude oui tu lui as bien fait comprendre que toi ça n'allait pas là oui et je me rends compte que là c'est moi qui fais le paillasson là c'est moi qui me fais marcher dessus mais je suis en train de me faire à l'idée et je suis en train d'avancer alors tu ne fais pas tout à fait le paillasson dans le sens où quand même tu es très consciente de ce qui se passe tu n'habites plus avec lui etc c'était ta décision donc en fait presque moi j'allais dire que c'est presque un peu égoïste ce que tu fais genre toi tu fais déjà un peu ton deuil en mode je suis toujours en sécurité affective et puis bon quand je me sentirais hop quand je me sentirais je me casse et puis ça va parce que j'ai déjà fait mon deuil bon après écoute si tu me dis qu'il est prévenu qu'il sait très bien que tu n'as pas ce que tu veux ce dont tu as besoin et que bon bah comment dirais-je il ne peut pas faire plus vous savez ce que vous faites toujours est-il que là ma Gertrude bon bah de toute évidence t'es sur une fin de relation parce que vous n'êtes plus compatible c'est pas que c'est un con c'est pas qu'il s'en fout c'est qu'il non du tout c'est qu'il ne matche pas et c'est tout et par contre je trouve que ton comportement à toi est un peu égoïste parce que si tu sais que tu vas partir que tu dragues un peu le serveur à droite et que t'attends juste d'être bien sûr de pouvoir partir sans avoir trop mal au coeur je trouve que c'est un peu dur ouais en fait c'est un peu mon mécanisme de faire les choses pour moi pour une fois parce que j'ai tellement fait pour lui sans avoir de retour je disais ça sans aucun jugement et de toute façon on fait ce qu'on peut le coeur a sa raison qui a raison ignore c'est très difficile de toute façon d'être dans la situation dans laquelle tu te trouves et dans laquelle lui se trouve aussi parce que je pense que lui aussi est très attaché à toi et qu'il voit bien qu'il n'arrive pas à être à la hauteur ça doit être très difficile dans vos deux dans vos deux situations et comme dit je ne sais pas qui c'est un égoïsme sain oui Joli Mirius exactement encore une très bonne intervention de Joli Mirius c'est un égoïsme sain tu fais comme tu peux et bah si tu sens que t'as besoin de ce temps là et bah tu le prends ce temps là c'est pas comme si t'étais en train d'envoyer des sextos au serveur en question non pas du tout et puis c'est que je suis en couple et il nous a déjà vus ensemble et non pour le coup là dessus y'a rien tu manques pas de respect à ton mec bon bah tu te rends compte un manque de respect surtout mais non c'est pas du tout un manque de respect Auroflush t'as rien compris t'es pas du tout en train de lui manquer de respect puisque t'es pas en train de draguer quelqu'un tu sens juste que le serveur en question te fait des petits guillis dans le ventre et tu te dis tiens ça va peut-être dire quelque chose et tu as raison de te dire ça pour le coup on a vraiment des atomes crochus tous les deux et en fait on a les mêmes valeurs les mêmes idées et c'est très longtemps que ça m'est pas arrivé quoi voilà donc après peut-être que moi je pense que ce mec là il va te donner un coup de boost un coup de courage pour réussir à sortir de cette relation parce que bah tu vas tu vas sauter sur la béquille émotionnelle qu'il sera que vous soyez en couple ou pas je pense que tu vas sauter sur cette béquille émotionnelle là maintenant que vous mettiez en couple ou pas que ça fonctionne ou pas c'est même pas ça la question ce qui compte c'est que un t'es ultra consciente de ce qui t'arrive et c'est vraiment bien c'est une force tu sais il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni regarde les enfin CF les histoires d'avant je sais pas si t'étais là mais je t'invite à regarder donc t'es pas dans le déni t'es en pleine conscience ça c'est super et t'es juste en train de rassembler tout ton j'allais dire tout ton courage non parce que les gens si tout ton courage et toute ta force pour réussir à sortir de cette relation donc prends ton temps prends pas 3 ans ce serait trop con mais non mais par exemple on part en vacances dans un mois et donc c'est bon je me dis que ça va c'est que dans 20 mois les vacances et pas fin août quoi ouais et puis tu peux aussi le voir comme des vacances d'au revoir oui c'est ça mais en fait le pire c'est qu'on en a déjà eu des vacances d'au revoir qui sont finalement pas finies en au revoir mais là justement vu que j'ai un peu vu ce qu'il peut y avoir de l'autre côté de la barrière ça me donne un peu espoir de la suite je suis pas dans le vide total du je vais jamais rien personne trouver en tout cas j'ai perdu mes mots en tout cas Gertrude que tu partes en vacances très bien que tu le vives comme des vacances d'au revoir très bien par contre lui fais pas croire que c'est le full love ah non mais il le sait et même lui se plaint du fait que je sois aigri à chaque fois qu'on se voit mais je lui dis bah au bout d'un moment si j'ai 5 ans de déception et après j'ai une caresse bah t'inquiète pas que je vais pas sourire non bien sûr et puis d'ailleurs s'il en a marre que tu sois aigri il peut lui-même te quitter bah oui c'est ça on est deux ok mais lui vous en fure avec moi mais fais aucun effort finalement pour enfin si il fait des efforts mais bref la compatibilité n'est pas là donc je crois qu'il arrive c'est ça ok bah écoute ma Gertrude dans tous les cas moi je te conseille de te mettre une deadline parce que j'imagine que si t'en es à ce moment de lucidité ça doit faire un moment vraiment que ça va plus donc je sais pas donne toi quelques semaines allez quelques mois mais attends pas attends pas un an comment ? je me donne les vacances surtout et après j'aurai plus de responsabilité enfin un peu d'engagement en face de cette personne là et donc ce sera plus facile de se quitter étant donné qu'on aura passé les vacances on a plus l'appart on a plus rien du tout et dans tous les cas surtout ne le quitte pas pour un autre mec quitte-le parce que tu te rends compte que cette relation te convient plus ça c'est hyper important non mais bien sûr bien sûr ça c'est pas mais lui va le voir comme ça parce qu'il est enfin bref il aura pas besoin de savoir ce qui se passe dans ta vie après et ce qui compte c'est que toi tu saches ce que tu veux il y a quelqu'un qui dit un conseil il te met pas direct avec le serveur elle fera ce qu'elle veut ce qu'elle peut la vie montrera bien ce qu'elle a envie de faire mais en tout cas majeure moi je te trouve très lucide et je pense que t'as très bien compris ce qui t'arrivait t'as même pas besoin de conseils en fait tu vois très bien ce qui se passe et tu prends le temps dont t'as besoin et c'est tout à fait sain et normal et puis voilà c'était le besoin d'en parler surtout je comprends et d'avoir un avis extérieur bien sûr bien sûr bah écoute j'espère que j'espère que ça aura un peu confirmé ce que tu pensais et encore une fois moi je trouve que tu fais rien d'irrespectueux par rapport à ton mec t'es pas en train de draguer le serveur t'es pas en train de faire espérer à qui que ce soit je comprends je comprends la situation dans laquelle tu es et je pense qu'il est plus ou moins dans la même sauf que peut-être que lui il a pas trouvé une petite nana qui lui donne un peu la force de se dire allez je vais me barrer il en avait trouvé à un moment et puis il a arrêté donc c'est aussi il en est capable oui bah tout le monde écoute tu nous tiendras au courant quand t'auras réussi à le quitter ouais ça marche courage et mets toi une deadline c'est important ouais je vais faire ça merci beaucoup à bientôt ma Gertrude ciao à bientôt aïe 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 c'est dur hein ce genre de situation t'es en plus ils sont en groupe depuis qu'ils ont 16 ans il y a quelqu'un qui m'a demandé il y a souvent des lives de ce style première fois que je tombe dessus mais oui Flavien tous les jours du lundi au vendredi de 9h30 à midi trompez vos mecs soyez libres les conseils utiles futiles mais alors pas du tout en plus pas du tout ce que j'ai dit mais certainement pas j'ai pas du tout ça c'est ça qui m'énerve les gens ils sont trop aigris j'ai dit bah prends ton temps j'ai littéralement dit tant que t'es pas en train de draguer le mec de le tromper justement tout va bien enfin pourquoi les gens cherchent à mal comprendre je dis l'inverse je dis l'inverse pourquoi il y a une part de manque de respect de son côté alors moi j'ai pas dit que c'était manque de respect je trouve que c'est une part d'égoïsme une part de naïveté de ce qu'elle explique chez son homme actuel car sinon il lui proposerait pas d'aller en vacances du moins c'est comme ça que je le pense non parce que justement c'est ce qu'elle disait ça fait un moment que ça va plus entre eux que lui il est pas content qu'elle soit aigri je pense qu'ils sont assez ils sont assez égaux dans leur façon de merder dans la relation j'ai l'impression qu'il y a vraiment un lâcher de chaque côté et reste ensemble parce que c'est confortable parce que malgré tout il y a un attachement fort mais non non je c'est pas du manque de respect je pense que c'est un peu de l'égoïsme chacun et de la peur c'est pas ça pour avoir été à la place dans son gars un jour c'est pas si simple même pour elle mais pour les deux je pense que pour les deux c'est très dur alors je pourrais vous dire que c'est dégueulasse ayant été victime de tromperie mais elle est pas en train de le tromper elle ne le trompe pas elle a dit elle a dit que le mec lui a fait se rendre compte que bon bah il existe autre chose ailleurs et que potentiellement quelque chose qui lui correspondra plus vraiment il y a trop de monde vous êtes enfin pas tous évidemment mais il y a beaucoup de gens là dans ce chat qui est dans dans le juchement immédiat de ah c'est pas bien ce que tu fais en fait on est tous humains que celui qui n'a qui n'a jamais péché lui jette la première pierre non mais ça va pas ou quoi c'est parce que c'est pas parce que tu ressens des trucs que tu trompes déjà déjà et puis elle observe elle est très lucide non elle manque absolument pas de respect à son mec c'est pas vrai faut pas oublier aussi qu'ils ont 20 piges en plus et puis surtout je suis désolée mais moi c'est quelque chose que je dis que je redirais mais je suis sur mon lit de mort il est normal d'avoir des crushs en étant en couple ça arrive à tout le monde et je l'ai déjà dit je le répète j'ai déjà eu des crushs alors que je suis en couple je vais me marier j'ai déjà eu des crushs bien sûr mais la différence entre entre un couple qui va fonctionner et un couple qui va pas fonctionner c'est quand tu croises quand tu rencontres un crush quelqu'un qui ou tu te dis waouh en fait tu n'y vas pas voilà ça c'est un couple qui va fonctionner tu dis oh waouh toi si j'avais été célibataire je te serais je te réponsais dessus comme je suis en couple je vais me tenir très loin de toi et voilà alors c'est vrai gaga tu ne maîtrises pas les sentiments en revanche tu maîtrises tes actions et des actions naissent les sentiments regarde imaginons je croise Alphonse crush sur Alphonse alors que je suis je croise Alfred crush sur Alphonse sur Alfred alors que je suis en couple avec Alphonse crush crush je le vois ce mec je fais deux options soit je passe toute ma soirée à aller le voir à faire des petits salut Alfred ça va arrête t'es con soit je fais bonjour Nadia enchantée salut et je vais passer la soirée avec mes copines évidemment ce sera beaucoup plus sexy de passer la soirée à draguer Alfred mais comme j'ai eu un crush je sais très bien qu'il ne faut pas y aller parce que ça va foutre la merde parce que si j'apprends à quoi naître cette personne peut-être que je vais faire naître des choses que je n'ai pas envie de voir naître donc je passe la soirée avec mes copines c'est ça la différence c'est ça la différence mais comme tu l'as dit plus tôt ce genre d'histoire quand on n'a pas non plus c'est compliqué de donner un réel avis alors Wavo Minous moi je l'ai trouvé assez équilibré sur ce qu'elle racontait mais bon bref toujours est-il que il arrive d'avoir des crushs en couple ce n'est pas un manque de respect pour son partenaire ou sa partenaire le manque de respect c'est ce que tu vas en faire du crush est-ce que tu y vas est-ce que tu n'y vas pas si tu n'y vas pas c'est complètement ok c'est normal vous allez pas croire qu'il y a des gens qui restent 50 ans en couple sans se dire waouh cette personne est incroyable évidemment c'est normal oui c'est son point de vue mais pas celui de son âme ouais mais c'est pas parce que tu dis ce mec il dort pas dans la baignoire s'il dort chez moi que tu trompes ton mec j'ai rien compris j'ai rien compris allez et on en parle ensemble le top je sais pas alors pour le coup en parler oui oui disons que lancer le sujet en fait si tu sais ce que tu sais si tu sais que tu fais ce qu'il faut faire pour pas développer le crush je pense qu'aller dire à son mec ou sa meuf au fait tu sais pas quoi j'ai eu un crush sur quelqu'un pourquoi pas moi je sais que si mon mec demain venait me voir en mode putain tu sais pas quoi j'ai eu un crush sur quelqu'un moi ça me mettra en insécurité de ouf je lui fais suffisamment confiance pour savoir que si jamais il a un crush et sans doute que ça lui est déjà arrivé je ne veux pas le savoir je ne veux pas le savoir mais sans doute que ça lui est déjà arrivé ça fait 6 ans et demi qu'on est ensemble je sais qu'il va faire le nécessaire pour pas y aller je préfère pas qu'il vienne me dire tu sais pas quoi et ben j'ai eu un crush sur une meuf et j'y suis pas allée médaille enfin t'es juste c'est normal donc je suis d'accord pas envie de connaître les crush oui c'est ça voilà juste je sais que tu gardes tes distances parce que tu me choisis moi et comme tu sais que je garde mes distances parce que je te choisis toi c'est ça la confiance du couple à mon sens désolé de redemander mais tu pourrais redire les 4 piliers du couple que tu as dit tout à l'heure c'était super intéressant mais j'ai pas pu retenir oui alors je vais te les dire c'est vraiment mon idéologie c'est moi qui les qui les définis comme ça en y réfléchissant donc 4 piliers le premier attirance mutuelle deuxième pilier la même vision du couple parce que forcément si toi t'es polyamoureux ou polyamoureuse ou en relation libre ou quoi que ce soit c'est pas la même chose que quelqu'un qui va rechercher un couple exclusif donc attirance mutuelle même vision du couple compatibilité émotionnelle c'est à dire que si tu es un bisounours tu peux pas te mettre avec un indépendant ça ne peut pas fonctionner parce que c'est pas compatible et quatrième ça c'est la cerise sur le gâteau avoir les mêmes projets de vie c'est à dire que si tu veux des enfants et pas moi ça marchera pas en fait même si on a les 3 premiers piliers voilà garder ses distances avec les personnes attractives quand on est en couple la base scène bah ouais grave en fait avec grand plaisir on a le droit de reconnaître la beauté d'une oeuvre d'art sans avoir envie de l'accrocher chez soi absolument ça c'est bien dit tatanade si quelqu'un t'envoie je ne t'ai pas oublié il faut en penser quoi je suis dans la situation où je ne sais plus ah bah tu m'appelles ah bah tu m'appelles ah bah tu m'appelles Oliver Olivier you call me you call me right now est-ce que tu m'as envoyé un petit coeur tu ne m'as pas envoyé de petit coeur Oliver ah tu m'appelles tout de suite I want to know I want to know I want to know na 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 j'avoue il y en a ils me respectent trop pour m'appeler mamie du coup ils disent tata tatanade en plus tu sais maintenant je suis vraiment à l'époque où tous les enfants enfin toutes mes copines ont des enfants et donc tous c'est tatanade allez Oliver tu m'envoies un petit coeur là qu'on t'appelle pour savoir qui t'a envoyé je ne t'ai pas oublié parce que quelqu'un qui t'envoie grand maman oui ça fonctionne compatibilité physique en cinquième tatanade bonjour tata hashtag mamie nade allez on va téléphoner à quelqu'un je te suis depuis longtemps et je t'adore mais ne sois pas désolée en tout cas un régal t'es live mais rendez-vous demain matin pour un prochain live de 9h30 à midi tous les jours attirance et compatibilité ce n'est pas forcément pareil ah bah non parce que là je te parle d'une attirance physique le pilier 1 c'est l'attirance physique donc il faut se plaire physiquement pour se mettre ensemble si tu ne me plais pas physiquement j'ai déjà essayé j'ai déjà essayé de sortir avec un garçon qui ne m'attirait pas physiquement mais pas du tout ça n'a pas fonctionné et pourtant vraiment mais tout le reste c'était des matchs quoi et justement on s'entendait tellement bien je me suis dit bon bah je vais essayer quoi mais j'ai pas réussi j'ai pas réussi vraiment tu peux pas te forcer s'il n'y a pas d'attirance physique tu ne peux pas te forcer ça ne fonctionne pas donc attirance physique même vision du couple et compatibilité émotionnelle c'est pas du tout la même chose compatibilité émotionnelle ça va être bah si moi j'ai besoin de beaucoup d'amour et que toi t'es quelqu'un d'assez indépendant qui donne pas beaucoup d'amour de base bah au bout d'un moment je vais être en manque et ça va me rendre malheureuse tu vois être attiré c'est le feu au fond de toi tu vois et finalement t'as besoin de ça pas très longtemps par contre la compatibilité émotionnelle c'est autre chose bonjour j'aurais besoin de ton aide je sais pas si je dois revenir avec mon ex et bah appelle moi à cette humain envoie moi un coeur par message privé sur discord je vais t'appeler je parlais de compatibles physiques bah on est forcément compatibles physiquement je comprends pas de quoi tu parles compatibilité physique ça veut dire quoi compatibilité physique tout le monde est compatible physiquement tu peux mettre n'importe quel être humain avec n'importe quel être humain ça c'est compatible en fait je comprends pas c'est même pas une question de genre de sexe d'orientation sexuelle de couleur de peau tout le monde est compatible tous les corps sont compatibles avec eux ensemble voilà juste les animaux c'est pas c'est pas légal mais un être humain tu vois ce que je veux dire quoi une fille me plaît mais ça fait un mois qu'elle quitte puisse se remettre avec le même envoyez moi un coeur par message privé je vais vous appeler allez une petite une petite histoire pour terminader terminé 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 allez en téléphone à Gertrude 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 allo ? allo ? vas-y non t'as coupé ton micro reclique ma Gertrude voilà ah merde d'accord allo ? ah merde salut Gertrude comment ça va ? salut ça va et toi ? ça va alors raconte tout qu'est-ce qui t'arrive ? alors c'est pas vraiment une histoire d'amitié ou d'amour c'est plutôt quelque chose que j'ai constaté en allant au lycée enfin plutôt en commençant à aller au lycée ouais plus ça va plus plus j'ai l'impression d'être mise à l'écart entre guillemets par les gens enfin je sais même pas si c'est à cause de moi mais enfin j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus faux et et enfin je sais pas trop trop comment l'expliquer mais par exemple j'avais un groupe d'amis cette année avec une meilleure amie que je m'étais fait dans mes TP des VT que je connaissais depuis le collège mais on n'était pas très peu amis et après les vacances donc on s'est retrouvés dans la même classe mais elle a commencé à traîner avec une autre fille qu'elle ne connaissait pas forcément pour autant et elle a commencé à me laisser à part d'accord elle avait un copain mais elle n'est pas trop trop dans tout ce qui est relation amoureuse et tout donc c'était un peu comme son meilleur ami enfin tout ce qui était bisous et tout ça l'a dégoûté un petit peu donc bon d'accord elle passait quand même pas mal de temps avec lui et puis elle a commencé à traîner avec son groupe d'amis de 4 qu'elles se sont fait dans ma classe comme ça ok et au moindre truc par exemple moi entre temps je me suis fait un copain du coup ouais et elle a commencé à me reprocher oui tu restes plus avec moi tu restes plus avec ton copain moi j'avais besoin de toi quand je me suis séparée de mon ancien copain et tout j'ai essayé de lui expliquer plusieurs fois qu'il n'y avait pas que moi là-dedans qui ne faisaient pas les choses évidemment on est deux oui et elle n'avait pas trop l'air de comprendre ok et du coup depuis ça s'est encore désaltéré et tout et j'ai on va dire que mis à part mon copain actuellement si je veux me faire une sortie entre très très bons copains ouais et bien c'est avec les potes j'ai plus vraiment ouais j'ai plus vraiment de groupe ou de potes et même en arrivant oui t'es en quelle classe je suis en première en première donc l'année prochaine tu rentres en terminale c'est ça potentiellement avec les mêmes personnes ou ça va un peu switcher les classes oui à peu près avec les mêmes personnes en fonction des spécialités et tout parce qu'en fait la bonne nouvelle pour toi si tu veux c'est que t'es à la fin de l'année scolaire donc c'est cool il te reste juste un mois à tirer l'année prochaine tu vas quand même avoir un nouveau gambling un nouveau plan de classe t'es jamais avec exactement la même classe et je pense qu'il va falloir que tu sautes sur l'occasion de direct te mettre à côté d'une nouvelle meuf quand tu vas arriver dans ta nouvelle classe parce que tu sais au lycée je t'apprends rien on est toutes et tous en train d'apprendre un peu ce que c'est d'être adulte donc c'est l'adolescence on apprend à se connaître soi-même on fait ses expériences sociales on découvre comment fonctionnent les autres etc la copine dont tu me parles donc clairement c'est une drama girl ultra égoïste elle t'a laissé de côté et après elle vient chialer que tu t'es fait des potes pardon meuf excuse moi d'avoir une vie donc c'est aussi le moment où tu apprends à reconnaître les comportements toxiques et les comportements sains cette nana là elle est tellement égoïste elle en est devenue toxique pour toi et c'est pas ta faute ça il faut bien que tu le gardes en tête c'est pas ta faute mais c'est pas tant que les gens sont hypocrites c'est que comme toi tout le monde au lycée se retrouve dans une situation de détresse et d'apprentissage très intense t'es en détresse parce que ton corps change tes amitiés changent toi tu changes tu penses différemment ton rapport à tes parents tout change et donc t'as aucun repère et tu cherches un peu à évoluer alors que t'as plus aucun repère donc je pense qu'il faut être très indulgent avec toi et avec les autres mais par contre retiens bien une phrase qui va t'aider sans doute notamment pour l'année prochaine smart people don't get into drama et donc c'est à dire que les gens malins ne vont pas dans les dramas cette meuf qui est en mode ah mais tu restes plus avec nous t'es tout le temps avec ton pote ah ouais bah je suis vraiment désolée t'as raison ma Gertrude allez boom ma Germaine goodbye en fait si tu rentres dans la justification avec ce genre de nana qui est suffisamment égoïste pour s'imaginer que c'est ta faute alors que c'est elle qui t'a laissé de côté pas de problème t'as raison ma Germaine oh la la bah oui oh bah je vais venir te voir un peu plus souvent et puis voilà tu vois ce que je lui ai dit j'ai pas cherché à trop me justifier parce que pour moi pour moi j'avais raison pour moi j'avais raison je le voyais bien elle commençait à rester avec d'autres gens et même c'est un simple comportement mais par exemple on a des tables de 3 dans certaines matières donc 3 alignées ouais et elle elle était au milieu et je voyais carrément qu'elle me tournait un peu le dos et des fois carrément non mais donc je me disais bon là tu peux pas me dire l'inverse non mais c'est trop c'est trop irrespectueux et de toute façon elle sait très bien ce qu'elle fait donc t'as tout à fait raison de pas être rentrée dans ce drama là et en fait après c'est aussi je pense quand même qu'il y a une grosse part de chance sur qui tu tombes avec qui tu te lis d'amitié elle l'année prochaine t'es sûre que tu la calcules et tu sais comme moi tu sais au début d'année scolaire il se passe un truc les gens que tu calcules pas en début d'année scolaire tu vas pas les recalculer en milieu d'année scolaire donc mois de septembre rentrée tu trouves une petite meuf qui a l'air un peu toute seule qui a été changée de classe et boum tu te mets à côté d'elle ça devient ta meilleure copine et puis on est parti tu vois et après de toute façon d'année en année tu vas voir les gens qui restent ou qui restent pas c'est pas tant que les gens sont de plus en plus faux ou de plus en plus égoïstes tout le monde est en train de chercher ses propres repères tout le monde est en train d'apprendre à se connaître soi d'apprendre à comprendre comment fonctionnent les autres et c'est très difficile donc à toi de à toi d'être indulgente envers toi-même envers les autres pas rentrer dans les dramas et faire des bons choix la bonne nouvelle c'est que bah là t'as ton mec avec qui ça se passe bien etc espérons que ça dure et en attendant t'as tout à fait raison fais-toi des amis on est d'accord ok ça marche bon bah écoute merci d'avoir participé ma j'ai retrouvé merci à toi on te fait des gros bisous à bientôt un gros bisous bonne journée c'est pas évident hein au lycée quand même allez mes enfants vous savez quoi il est 11h58 moi je pense qu'on a fait un bon live vous étiez non aujourd'hui ça fait plaisir je me demande si on a pas pété les scores des meilleurs stats ever donc ça ça fait trop plaisir j'ai eu la même expérience en première avec mes meilleurs copains avec qui je passe encore tout mon temps je les ai rencontrés en terminale oui voilà c'est ça moi c'était à la fac tu vois chacun son truc donc je vous fais des gros bisous merci infiniment pour ce live je vous donne rendez-vous demain matin de 9h30 à midi pour un nouveau live Twitch et vivement demain semez-vous followez-vous envoyez des bits love you à demain ciao ciao